voilà on est de retour on est de retour alors évidemment merci à toi Malk j'ai oublié de tester le module du Tatra Force c'est super bon c'est pas grave on va le tester vite fait alors oh putain c'est pas possible hop on va le tester vite fait ah bah non on peut pas le tester sur le parking le garage il est pété et d'ailleurs qu'est ce que j'ai fait j'ai pas de camion avec des bennes si j'ai le j'ai le j'ai le pike là j'ai le pike qui a une benne je dois en avoir quelques uns au pire j'ai le hank mais je dois pas en avoir beaucoup qui sont équipés waouh 61 personnes salut à tous les gars bienvenue bon on va attaquer donc le garage est pété on va se prendre un camion alors du coup je ne sais pas si je pense qu'il n'y a plus rien de possible tout ce qui est custom et tout ça ça doit pas être faisable alors viens voir par là merci ah j'ai cru que je t'avais pu tu me fais peur ah oui je peux pas de custom je peux rien faire je peux même pas mettre une peinture rien ah comme la facette ça rame du cul comme pas possible ça y'a pas de problème et je pense comme je disais que je peux pas tester le tatra force je dois pas l'avoir je dois pas l'avoir avec son module il doit avoir ben et gru donc du coup il sera il sera opérationnel pour être testé ouais ouais ben et gru bon bah je suis désolé on testera tout à l'heure j'ai j'ai complètement zappé j'ai complètement zappé désolé donc on testera tout à l'heure bon on a la voiture de pompier dommage je l'aurais peut-être bien mis en rouge j'aurais pu lui mettre d'autres pneus mais hop à quoi ça ressemble cette petite caserne ah c'est quand même chouette je suis pas très fan du orange mais en même temps je sais pas trop de quelle couleur on aurait pu la faire alors le truc de remords qui est complètement pété oh là là ça rame ça rame putain je suis content d'avoir l'année que j'aime bon et ben allez partons explorer alors normalement le ouais d'accord centre d'entretien explorer l'infrastructure calcinée ah ouais il y a un paquet de trucs pour le débloquer le 15C ouais centre d'entretien explorer l'infrastructure calcinée bah les deux là d'accord les deux là donc ça deux rouleaux de métal deux poutres en métal ça fait quatre six huit places ça fait huit places par contre on débloque la custom et le magasin de remords que d'un coup l'infrastructure par contre je sais pas si ça débloque le reste et ensuite explorer ça il y a quatre zones à explorer d'accord et il me dit où est-ce que je peux aller chercher pour le centre d'entretien entrepôt alors poutre en métal ils y sont les rouleaux de métal ils y sont et plus ben plus je peux pas voir je sais pas comment je fais non je peux pas d'accord c'est vraiment pas loin je vais aller voir en véhicule s'il y a moyen éventuellement de débloquer ça on va voir ça ouais ça rame à mort ah je suis tellement content qu'ils nous ont sorti une version next gen alors il paraît qu'ils ont réparé le retour de force aussi du du volant ça ça va être intéressant à essayer pour peut-être voir si je le réutilise ou pas deux conteneurs de fret livré au parking de remorque d'accord donc normalement ils ont réparé le volant ça c'est déjà incroyable benégru le garage prend deux minutes à faire bah si c'est tout si c'est juste les trucs là les huit places oui effectivement alors par contre j'ai pas de remorque donc il va falloir faire quelques allers-retours quand même ou alors en twin steer ou alors en twin steer on va voir ah merde j'ai pas la WD ça va pas t'aider alors je l'ai testé dans mon autre partie avec les pneus boues je les trouvais pas si moches que ça finalement je lui ai trouvé un certain style bon sauf quand on lui met tous les garde-boue autour c'est toujours aussi dégueulasse à mon goût scout 800 premier véhicule cadeau un scout 800 d'accord alors je vois qu'on a la nouvelle remorque d'eau avec une le premier château d'eau peut-être ouais gros effort gros effort sur la remorque il n'y a pas de bouton pour voir s'ils ont coloré le tout exactement à l'exactitude il faut prendre l'autre droite mais t'inquiète je vais découvrir le bug des docs réparés ou pas des docs ah des DLC j'ai pas eu le bug en démarrant le jeu là tout à l'heure donc peut-être que oui il n'était pas là dans le PTS celle là il me semble ah je sais pas ça je peux pas te dire la remorque est toujours aussi contente de te voir j'ai pas fait gaffe j'ai pas fait gaffe bon il y a une belle zone pourrie là donc du coup ça aurait été de l'autre côté que j'aurais été ouais effectivement bon on va peut-être essayer de réparer ce foutu garage on va aller voir de l'autre côté que je puisse avoir les véhicules que je veux comme je veux et tout ça ça serait pas mal c'est quand même pas mal boueux bon il s'en sort bien donc je pense que c'est pas atroce ah du coup j'ai pas exporté les photos pour les balancer sur le discord officiel de ces magnifiques rétroviseurs du dairy c'est quand même dingue alors peut-être que je peux les choper alors je vais essayer de regarder où je vais cette fois je m'étais dit que je mettrais que je mettrais l'écran de mon pc devant la télé pour être un peu plus aligné pour pas tourner la tête je l'ai pas fait je me suis déjà craché tout à l'heure donc on verra si je recommence la même connerie mais là cette fois bon je peux me téléporter cette fois déjà pas mal rambarde pour l'instant celle-là elle est à l'endroit incroyable une rambarde à l'endroit waouh parce que je sais que dans le pts il y en a qui étaient à l'envers donc on verra ça ouais la ville oh putain mais ça rame du cul les gars ça rame c'est incroyable quoi avoir une next gen pour que ça rame putain là on a tout perdu en passant à la next gen quoi on a perdu les mods on a perdu la fluidité on a perdu bon le retour de force apparemment mais il serait revenu on a chopé tout un tas de bugs mais c'est incroyable quoi putain ça saoule au bout d'un moment quoi c'est pas la peine de passer à la next gen si vous maîtrisez pas le truc quoi c'était pas nécessaire putain sur ps4 je les envie d'accord alors c'est là bas sur ps4 sur ps5 pardon au moins sur ps5 on peut prendre le jeu ps4 sur xbox series malheureusement on a pas le droit on est obligé d'avoir la meilleure version du jeu toujours ce qui fait qu'on a un jeu qui prend plus de place etc si vous vous dites tiens je vais garder le jeu xbox one parce que je m'en fous ça prendra moins de place sur le disque dur et bien vous pouvez pas donc c'est super sympa d'avoir un jeu plus beau mais si c'est pour avoir toutes les merdes qui vont avec d'accord alors est-ce qu'on est censé pouvoir y aller sans se tuer ? c'est une bonne question parce que là bon avec un 6-6 un scout 6-6 ça passe plutôt bien je suis pas sûr que je viendrai en twinstear à moins qu'il y ait un autre chemin c'est moi ou je suis passé à travers ? non c'est parce que j'étais en dessous ? ouais j'étais en dessous tant pour moi tant pour moi je vois des bugs partout je suis désolé mais je vois des bugs partout maintenant qu'est-ce que je te dise ? ah il y a le chemin qui est là d'accord bon alors qu'est-ce qu'ils ont ? ils ont tout ou pas ? poutre en métal 2 rouleau de métal 2 et brique ils ont tout bon ils ont tout ils ont tout donc là il y a un chemin aider à les évacuer ah ouais c'est quasiment en face quoi ouais ça se trouve ils passent même là bon toi tu vas rester là bouge pas on va aller chercher un camion alors ouais j'ai mes photos je vais pouvoir les balancer sur le discord officiel histoire de faire le gars qui râle comme d'habitude j'en ai rien à cirer euh qu'est-ce qu'on aurait comme camion ? peut-être un pike ça peut être sympa bon bah je peux même pas le modifier en couleur donc euh et avoir de nuit il paraît que c'est assez stylé ouais alors du coup c'est assez bizarre parce que tout est orange comme s'il y avait le feu alors qu'il n'y a plus le feu c'est stylé mais du coup c'est pas très très cohérent puis je sais pas il n'y a pas un truc qui choque quelqu'un là bon il y a les lumières c'est peut-être les lumières elles éclairent bien les lumières pour une fois peut-être les lumières ça doit être les lumières je trouve qu'elles éclairent très très bien dis donc mieux que les phares des véhicules des fois ouais non l'ombre elle est pas là j'ai eu peur j'ai cru qu'il y avait un faux une fausse lune sachant déjà que le soleil se couche au même endroit que la lune se lève etc le soleil ne bouge jamais alors je vais peut-être plutôt mettre le soleil ça sera mieux surtout pour la vidéo si j'ai bien compris c'était à l'intersection ici ah ouais tu glisses hein mon pote je vois pas de route je sais pas si j'ai raté la route on va y aller un petit peu en off-road alors du coup je vais devoir faire un paquet d'aller-retour je vais déjà regarder pour repérer un peu où je vais ouais ça passe bien ici là ça va être un peu moins fun peut-être mais est-ce que ça se tenterait pas en twin steer moi je dis ça se tente bon toi tu dégages merci moi je dis en twin steer ça se tente qui dit mieux je dis en twin steer ça peut se tenter on va prendre les deux rouleaux de métal et puis je vais revenir chercher les poutres avec le twin alors du coup pas de grue évidemment alors rouleaux de métal j'ai dit hop et on est parti alors je vais du coup excusez-moi je ferme ça je reviens sur le truc salut Paco bienvenue à toi physique du terrain pas la même non plus par rapport au PTS où elle avait disparu j'ai pas vu l'eau qui marche non plus bah merci à toi Paco merci à toi mais c'est pas aujourd'hui que je vais arrêter de gueuler c'est mal barré il va falloir faire un peu plus d'efforts que ça pour que je gueule moins ah ça c'est problématique heureusement les développeurs ont pensé aux cailloux ça nous a tellement manqué les cailloux ah et par contre c'est moins fun à monter là d'un coup d'accord ouais ok c'est un peu juste c'est un peu juste bon on va voir en twin steer j'ai dit en twin steer j'ai dit en twin steer cailloux imandra le retour non ils sont encore plus gros je trouve ici ils sont vraiment gros là je trouve je trouve qu'ils sont quand même bien badass là les cailloux hop alors un twin steer viens par là mon pote tu m'as résolu bien des problèmes tu m'en as causé bien beaucoup d'autres aussi mais bon on va pas le dire on va pas le dire parce que sinon il va me porter la poisse j'étais pas là ce matin j'arrive comme un cheveu sur la soupe qu'est-ce qu'il se passe pouvez-vous me faire un résumé bah écoute il y a plein de bugs qui sont toujours là il y a des nouveaux bugs qui sont là il y a pas de DLC payant il y a pas le skin il y a pas le skin du flea star il y a pas de trailer du your pass 3 qu'est-ce que je peux rajouter d'autre je pense qu'on est déjà pas mal là on est déjà pas mal on a fait un petit tour sympathique on a fait un petit tour sympathique des problèmes ah merde j'ai pas pris toutes les captures d'écran merde bon pas grave ouais par contre excusez moi monsieur dame je fais une petite manœuvre chez vous hop allez on va tester voir s'il passe alors par contre il risque de monter sur les cailloux de gauche niveau de l'arrière non si quand il se casse pas la gueule ce véhicule il est vraiment imbattable c'est un américain pourtant mais bon il bouffe aussi quand même pas mal d'essence faut toujours un petit truc qui merde faut toujours un petit truc qui merde en américain ça sinon ça va pas bon ça va le stream est correct ah mais c'est pour ça que j'ai pas les autres captures il me les a pas faites ce couillon il me les a pas envoyées sur le truc alors poutre en métal hop bon est-ce que vous voulez que je prenne un autre camion pour tenter de venir là avec deux briques pour deux briques bon pas pour gagner deux briques pour transporter deux briques waouh tu cales depuis quand bah merde alors ah ouais d'accord le machin il cale d'accord bon la montée va peut-être être compliquée parce que déjà parce que le paï il avait envie de se coucher sur le côté alors visiblement le camion qui a la plus haute garde au sol peut-être du jeu n'arrive pas à monter bien sûr bien sûr ah voilà bah je m'attendais à mieux ah si tu vas t'en sortir quand même bah non ça a pas l'air il faudra quand même le le treuil par contre j'aime pas beaucoup ça ce que tu me fais là c'est c'est un sketch quand même c'est un sketch bah vas-y continue de tomber vas-y fais toi plaisir c'est un vrai sketch le machin alors par contre j'ai pas de grue je crois donc ça va être pratique pour remettre les trucs dessus alors est-ce que j'ai une grue moi est-ce que j'ai un cabou ouais j'ai le tatra bon bah on va prendre le tatra il doit y avoir que le tatra qui a peut-être une grue donc on va partir sur le tatra force c'est tout voilà et puis c'est tout on va faire avec ça alors excusez-moi je reviens sur le chat salut fonta bienvenue à toi le stream est ok ok ça marche le stream est bien fluide bon ça va en même temps la qualité est pas ouf ça manquait cette merde se retourne encore je l'avais dit ouais tatra force bah oui je me suis rappelé qu'il y a lui qui l'avait mais je suis pas sûr que j'en ai d'autres dommage mais ça compte pas comme un accident ça on nous habitue à mieux ça viendra t'inquiète c'est qu'un premier jet je viens seulement de revenir je peux pas faire un truc tout de suite je peux pas faire un planter de ficus infini comme l'autre fois faut que je m'échauffe un peu quand même d'abord alors par contre c'est quand même de la poutre en métal bon j'ai de la grosse grue ah bah voilà c'est tout ce qu'on aime qu'est-ce que je te dise un crash du jeu c'est génial voilà on a tenu combien de temps on a tenu 22 minutes 22 minutes voilà 22 minutes de jeu sur la nouvelle carte crash du jeu alors est-ce que c'est parce que les DLC sont désynchronisés les DLC ont l'air d'être là alors j'imagine que alors pourquoi j'ai ah oui d'accord on voit pas le jeu salut Teddy bienvenue à toi tu viens de commencer la phase oui puis je viens de l'arrêter oh putain j'en peux plus non j'étais parti vérifier si j'avais le DLC c'est pour ça que ça a quitté l'affichage j'en peux plus de ce putain de jeu j'en peux vraiment plus franchement ils corrigent pas les bugs y'en a des nouveaux c'est j'en peux plus quoi tu payes on t'informe même pas on te tiens voilà ton DLC de merde ferme là joue t'as payé pour tout le season tout le year pass tu sais même pas ce que tu vas avoir si t'auras Kenworth et Mac mais c'est tout démerde toi tu sauras peut-être plus tard ah d'accord d'accord donc il a sauvegardé quand j'allais avec le Twinsteer bon bah au moins j'ai pas de truc à ramasser pour l'instant ça va peut-être revenir mais bon ça lag du cul comme pas possible ça c'est normal ça c'est c'est nécessaire évidemment ah c'est pas possible ça marche tout à 20 tis pas marrant que le châche de Twin ne compte pas mais attends je vais peut-être le refaire peut-être en mieux en plus j'en sais rien on verra ça lag du cul c'est incroyable sérieux c'est pas possible quoi ah merde ah merde ah triple merde j'ai chargé un truc qu'il fallait pas et comme c'est en limité bah si je le détruis bah je perds tout donc je suis obligé de revenir avec une grue voilà je suis obligé de ouais non mais c'est non mais c'est génial c'est génial tu peux te charger mais tu peux pas te vider faut pas déconner non plus faut pas rêver hein de toute façon le jeu va recracher d'ici là donc donc c'est pas grave ça se trouve franchement j'en ai déjà marre quoi j'en ai déjà marre entre comment ça part avant que ça sorte que tout soit secret qu'on nous dise pas ce qui va y aller ce qui va y arriver qu'on nous cache les trucs le machin tu le démarres t'as déjà des bugs mais tu sais même plus quoi en faire au bout d'une heure de jeu t'en as déjà 4 ou 5 c'est usant à force c'est usant je pense qu'à un moment il faudra que SnowRunner ait un concurrent et qu'il crève parce que franchement les développeurs font vraiment aucun effort il y a un moment il n'y a plus du tout d'effort de fait c'est juste pas possible c'est juste plus possible il y a un moment moi un de ces 4 je vais saturer je vais saturer je leur fais de la pub limite avec ma chaîne ça va que je le fais pas gratos d'une certaine manière mais il y a un moment je vais lâcher à quoi sert le PTS à te spoiler tout ce qui va arriver et à te montrer tous les bugs que tu vas avoir pareil dans la version finale tu as très fort si tu le baisses tu peux tout faire avec ouais il est plutôt bon il est assez lent mais il est plutôt bon ah c'est pas non plus le meilleur non 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 c'est pas le meilleur mais il est bien il est bien au moins tu seras déjà sur place pour les deux briques ouais c'est pour ça aussi que j'ai fait ça je me suis dit allez vas-y je fais comme ça parce que la cabane je sais pas si elle va finir par disparaître ou quoi je sais même pas quand est-ce que je vais en avoir besoin on verra bien mais mais là si je la détruis je vais être dans la merde donc ça va pas m'arranger du tout ah ouais j'ai vraiment l'impression d'avoir le déri ça tourne pas c'est lent c'est exactement pareil le même véhicule alors ça par contre c'est l'avantage c'est ironique évidemment la grue du tatra force c'est que tu peux pas la lever là je suis à fond ça fait que tu peux pas charger le premier slot et même un truc de deux slots t'as déjà du mal ça c'est l'avantage de cette grue gros gros avantage allez on y va doucement c'est moi qui ai fait la connerie c'est ma faute on y va plus doucement on va arrêter d'aller trop vite pour toi c'est quoi le meilleur c'est le 73-210 sans hésiter si tu veux du polyvalent tu l'as il est quasi inarrêtable pour le retourner faut y aller il a absolument tous les modules même des modules qui devraient pas aller avec comme la grue à bois avec l'attelage bas ce qui fait que tu peux charger 18 rondins dans une remorque 5 places bleues tu peux tout faire avec il est bas il rabe des fois il peut bloquer un peu mais généralement tu t'en sors toujours pour moi c'est lui le meilleur il n'y a aucun doute et niveau polyvalence il est absolument imbattable imbattable et il y en a qui arrivent même à le modder pour être sûr qu'il soit encore plus cheaté je me demande ce que j'ai comme boîte de vitesse j'ai pas de vitesse lente ça se trouve j'ai la haute vitesse que j'ai utilisé peut-être pour le défi de la phase 8 alors par contre je veux bien que tu montes je sais pas si c'est la boîte de vitesse qui est pourrie que j'ai mis là mais il y a un truc qui va pas allez d'accord et non le problème c'est que si je m'attache ici il va d'accord d'accord je peux pas avoir le cercle mais on est d'accord que t'es dedans t'es dedans ouais ouais t'es dedans c'est bien ce qu'il me semblait merci je vais faire avec je pense que j'ai une boîte de vitesse de merde parce que j'ai jamais vu le twin steer aussi malade que ça en off-road je pense que j'ai la boîte de vitesse haute pour passer le défi de la phase 8 je pense le défi avec la descente là avec les îlots à traverser je pense que j'ai ça parce que là le voir malade comme ça le twin regarde moi ça regarde moi ça la vitesse haute ça c'est bon hop alors où est-ce que je vais te larguer toi peut-être te larguer là-bas derrière c'est vrai que le point faible c'est qu'il soit bas ouais pour le 73 ouais il est bas il est bas bon il a une suspension active qui aide quand même pas mal bon je pense que ça résout pas vraiment le problème il reste tellement carré et assez assez long au niveau de l'avant qu'il va forcément coincer quand même un peu mais en forçant ça va tout seul ça va tout seul quand même bon il me manque les briques j'ai l'impression que le sol ah regarde moi ça j'aurais presque tenté un 73-210 pour montrer il faudra peut-être que je le fasse si j'ai autre chose à relivrer tu bloqueras pas pareil avec un 73-210 je pense ça m'étonnerait là la lenteur à laquelle je vais je pense que un 73 va mieux ça bug ou c'est moi qu'est-ce qui bug plus de son durant quelques secondes écoute non ça a l'air d'aller ah bah je sais pas je j'ai pas encore téléchargé la face je sais même pas si les modes marchent encore j'ai pas touché le jeu depuis un mois et demi ah bah ça c'est la surprise je pense qu'un 73-210 sera pas aussi asthmatique là dedans là tu vois il passe même pas ça le tatrafort c'est quand même assez faible surtout avec sa grosse grue là ça le ça le bouffe pas mal il arrive même pas bon il y a un gros caillou là ouais il y a quand même un gros caillou mais il a tendance à plus s'accrocher qu'un 73 je trouve y'a tu grimpes je sais pas si j'ai un treuil long sur moi voilà on y est bon bah voilà et on aurait réparé le garage déjà avec ça c'est sûr que ça va beaucoup plus vite que la phase 6 bon je trouve l'entrepôt un peu what the fuck il est quand même un peu perdu au milieu d'une zone de guerre là c'est un petit peu abusé moi je pense mais bon bon dit qu'il faut 8 places pour réparer ce foutu garage voilà 8 places et on a réparé ce garage normalement on va peut-être se faire une petite photo allez on sait jamais on peut toujours servir hop alors 1, 2 2 ah d'accord ah ah merde ils ont oublié les cinématiques il y a même plus de cinématiques oh mais c'est bon vas-y ils savent ce que c'est qu'une construction de hangar vas-y on s'en fout on va quand même pas s'emmerder à faire une cinématique attend dès la première mission du jeu non 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 faut pas déconner bon 10 000 balles quand même pour réparer un garage c'est plutôt bien payé 8 ressources afficher les récompenses donc magasin de remords customisation faire le plein et réparer concessionnaire donc visiblement tout est là voilà tout est là la custom l'entrepôt le concessionnaire il y a tout le stockage il y a les 6 emplacements il y a absolument tout bon le garage était nickel mais il y a tout ok alors le tâtre à force on pourra du coup tester son module maintenant on va le tester alors je pense qu'il faut pas que je prenne un trop gros camion parce que sinon il passera pas dans les trous du machin il avait quand même le meilleur moteur possible c'est vraiment pas une foudre bon qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme camion ce qu'il y a c'est que tous les camions vont être trop gros à mon avis tous les camions vont être trop gros alors peut-être un pike euh allez celui-là vas-y en plus il y en a un à sauver donc on verra comme ça ça marche alors non tu t'arrêtes changer de camion alors démarrer cheville d'ancrage voilà alors ça se voit pas mais ça touche pas le sol là t'es bien ancré là t'es bien ancré tu sais que il va rien se passer voilà ça c'est très bien contrôle d'évacuation alors comme d'hab les deux boutons de gauche servent à mettre en place et les deux boutons de droite serviront à alors par là oula t'es sérieux mec ah ouais non mais il y a un moment faut faire un petit effort quand même ouais ouais mais alors l'autre il a même plus de frein si ça y est tu le mets c'est bien alors là je suis au maximum donc là je suis au maximum du truc pour charger est-ce qu'il n'y a pas un problème comme ça je dirais que oui qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà bon au moins il monte plutôt bien dessus ok donc on va empiler voilà qui est fait contrôle d'évacuation merde je suis au bout de bouton je ne sais pas comment ça se met quand on quand on est censé rouler est-ce que ça se laisse comme ça je ne sais pas on va dire que c'est comme ça ah il n'est pas dedans si il est dedans mais il en sort bon déjà il roule il roule c'est déjà pas mal il tourne bon le camion n'a pas de texture ça y est merci c'est gentil de les charger c'est toujours un truc intéressant d'avoir par contre il ne tient pas du tout dedans il ne tient pas du tout dedans il est censé être chargé et il ne tient pas dedans ah merde bon bah comment dire c'était pas mal essayé quand même c'était pas mal c'était c'était bien vous avez essayé les gars vous avez essayé il ne faut pas il ne faut pas trop leur en vouloir ils font ce qu'ils peuvent les pauvres ils font ce qu'ils peuvent un truc que tu as acheté déjà depuis quoi trois mois non pardon pas trois mois un an c'est toujours pas opérationnel mais non mais c'est bien d'essayer quand même c'est sympa sympa ils ne sont pas obligés ils t'ont vendu le truc mais ça ne marche toujours pas t'es limite obligé de transporter des scouts tellement le machin il est petit mais alors là je ne peux pas l'empiler ah bah je ne peux pas l'empiler parce que j'ai le treuil merde ça c'est ma faute autant pour moi c'est ma faute bon on va retester voir si en avançant en faisant un virage ou deux il retombe et puis on va laisser là à plus moi merci d'être passé bonne soirée à toi le module ne marche pas le camion lève du devant plus aucune direction bah là ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller alors après j'ai pas pris un gros camion mais alors j'aurais bien voulu c'est prendre des virages un peu plus gros il est toujours pas sorti de son logement mais il en a très très envie ah merde bon bah au moins on va voir ce qu'il fait avec le virage ah voilà il est sorti il est passé à travers bon j'ai fait un truc qu'il a pas aimé ok mais je suis pas non plus là pour lui faire plaisir quoi merci ça fait plaisir bon bah on va dire que c'est toujours de la merde est-ce qu'on peut s'entendre là dessus je pense que c'est toujours de la merde c'est une idée comme ça mais je pense que c'est toujours de la merde voilà j'en ai marre de jeu à peine fini le téléchargement que j'ai plus accès au navigateur de mode alors pour le navigateur de mode reçu je voulais le foutre à l'envers salut Sander Gary excuse moi j'ai loupé ton message bon je l'ai bien mal mené là on est d'accord je l'ai bien mal mené mais bon ça marche pas quoi un coup il est dedans un coup il est pas dedans salut Al-Sam je crois que tu l'as mis à l'envers vu que ça bloque les roues directionnelles alors les roues directionnelles elles sont bloquées une fois qu'il est dedans mais non j'ai rien mis à l'envers c'est comme ça que ça se tracte normalement bref ça marche pas ça marche pas plus que ça ça marche pas plus que ça toi on va te récupérer on va te custom un petit peu alors si tu pouvais accélérer un petit peu ça serait pas mal putain je suis tellement content d'avoir une série X pour faire des menus à 2 km heure boîte de vitesse non-runner qu'est-ce que je voulais mettre d'autre non j'ai refard de toute façon il n'y a pas ça bon on est reparti on a fini le garage c'est déjà pas mal ah le frein à main ne marche pas terrible salut énergie alors cette nouvelle saison j'en ai pas eu le temps de voir beaucoup puisque j'ai eu un crash des bugs en 30 minutes je crois donc salut Zakaria pour les modes ah oui excuse moi pour les modes alors petite info alors je sais pas si ça marche je sais pas si c'est utile pensez bien à vous déconnecter de tout c'est à dire du mode du navigateur de mode si vous pouvez il n'y a que sur Playstation qu'on peut je crois et du site hold.mod.io parce que normalement ce mode ce site ne fonctionne plus donc des fois que ça crée des conflits je vous conseille de vous dés ah putain je trouve plus les mots de vous désabonner non pas désabonner pas désinscrire putain mais de vous déloguer oui mais de vous déconnecter voilà je vais y arriver de vous déconnecter du site hold.mod.io et de vous connecter sur le nouveau site ce qui est mode.io je vous les avais donnés déjà les trucs alors bougez pas je fais un petit truc vite fait en attendant des fois que ça crée des conflits voilà je suis revenu normalement lourd les bugs toujours présents ça fait plaisir que serait Snow sans bug bah oui les pneus boues sur remorque ça sert à rien car ça va pas plus accrocher à la boue et de plus le camion va plus galérer pour tirer la remorque alors non je vois pas pourquoi il aurait plus de mal à tirer une remorque si elle a des pneus boues que des pneus autoroutes ensuite c'est juste que des pneus on va dire intermédiaires pas forcément des pneus boues ça serait plus réaliste que de tirer une remorque avec des pneus autoroutes quoi après on est pas obligé d'avoir des pneus boues je pense il y a moyen d'avoir d'avoir on va dire un entre deux alors va falloir aller là bas va falloir aller là bas alors j'irais peut-être bien faire la tour de guet là bas si j'y arrive pour ensuite débloquer la mission pour pouvoir récupérer le déri qu'on puisse l'utiliser un petit peu pour faire la suite ça serait pas mal pas de son pas de son ils sont revenus j'ai fait deux heures de cette map sur PS5 et 0 crash coup de bon coup de bol bah oui salut Starpilot bah oui coup de bol sans hésiter coup de bol sans hésiter puisque j'ai lancé la map je suis resté 22 minutes dessus même pas j'ai déjà eu un bug donc oui alors après coup de bol c'est peut-être à mon avis c'est peut-être encore la désynchronisation des DLC sur Xbox mais les DLC ne s'étaient pas désynchronisés contrairement à ce que ça m'avait fait sur la phase 8 où les DLC se désynchronisaient et ça créait un crash là j'ai pas eu les DLC désynchronisés donc peut-être que c'est pas ça mais j'ai eu un crash 22 minutes alors je crois que j'étais parti pour aller là-bas et donc il y a des belles zones de boue bien pourries ils arrivent quand les camions européens alors il n'y a rien qui nous indique qu'il y aura des camions européens on nous a dit qu'il y aurait potentiellement une map européenne bon maintenant j'écoute plus tellement les développeurs vu qu'ils sont vu qu'ils nous racontent à moitié de la merde puisqu'ils nous ont ils nous ont teasé Mac et Kenworth pour pas que ça arrive alors apparemment Kenworth on va en bouffer apparemment il va y en avoir plusieurs il va pas y en avoir que deux je pense on peut peut-être tabler sur plus que ça je sais pas ce qui leur arrive et apparemment il y aurait donc une troisième marque qui n'a pas été annoncée et si j'ai bien compris qui ne serait pas américaine donc vu que c'est pas russe parce que c'est pas sous licence les camions russes quasiment tous ça pourrait être peut-être de l'européen alors peut-être comme on a dit tout ce que je vous avais donné comme marque Man Mercedes Iveco je crois je sais plus lesquels je vous ai donné Daf bon j'y crois moyen ma peint est plutôt jolie d'ensemble vous avez du son bah oui oui il y a du son je m'entends dans le retour donc il y a du son oui ça fonctionne chez moi alors la route est où la route est là-bas au fond c'est ce qu'il me semblait je vais remasser le live ça marche oui Volvo effectivement merci effectivement Volvo en fait partie alors Volvo moi ça m'intéresserait pour une pince à grume mais vu que c'est un truc intéressant et important pour SnowRunner je pense qu'on l'aura pas voilà je pense qu'on peut on peut définir ça comme ça je pense que ça me semble pas mal de définir ça comme ça si vous voyez un truc qui est intéressant pour SnowRunner c'est que vous l'aurez pas voilà je pense qu'ils vont nous filer des camions Kenworth autoroute genre des 49x 47x des camions tout juste bon on va dire mais à mon avis pas mieux je doute qu'ils nous filent des gros camions des Kenworth C500 des gros camions qui soient pour la boue genre des P16 des trucs comme ça j'ai de gros doute j'ai de très gros doute qui sait mais j'ai de gros doute j'ai de gros Sous-titrage ST' 501 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 Les routes sont sympas, elles sont un peu merdiques, mais elles ont l'air plutôt sympathiques au niveau visuel. Par contre, du camion autoroute, ça va être chaud. Ça risque d'être un peu chaud, là, faire un tuto pour le 15C177, je vais en chier. Un tuto pour le 15C177, il y en a peut-être pour pas loin d'une heure. À mon avis, ça va être longueur, à mon avis, ça va être longueur, il marche toujours aussi bien la page ? Je sais pas, c'est pas la page, déjà. Et c'est ça, c'est ça, je sais pas la question. Tu peux mettre à 2 ou 3 000. Vous choisissez le prochain véhicule. Oh, mais les points de chaîne, je n'ai pas vraiment le temps de m'en occuper. Déjà que j'avais arrêté de stream, en plus. J'ai l'impression que les réparations ne bougent plus sur la galerie. Ah, tiens, c'est une bonne question. Ça a l'air effectivement... Alors, je ne sais pas si ça bougeait sur celui-là. Je ne sais pas si sur celui-là, ça bougeait, mais effectivement, ça a l'air stable. À vérifier sur d'autres. Bonne remarque. J'avais pu penser à ça. Je ne le connais pas, alors. Celui-là, c'est le reste vanille qui est sorti avec la phase 8. C'est un 6-6, pareil que la pâche. Un peu plus long. Peut-être un peu plus stable. Beaucoup plus stable, je pense. La pâche est un peu trop étriquée pour être hyper stable. Celui-ci est quand même bien, bien stable. Il est très, très bon, celui-là. Alors, je ne sais pas trop où je dois aller pour avoir la tour de guet. Je pense que par là, ça me semble pas mal. Quelle bonne idée, tout en trans-star. Oui, bien sûr. Alors là, tu peux t'accrocher. Pour que je sorte le trans-star là-dedans. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, comme dirait l'hôte. Les routes semblent quand même pas faciles, faciles. Ah, si, ça bouge la caisse. Bon, après, c'est peut-être juste un petit déplacement et là, ça va. Mais je l'ai vu bouger la caisse. Je n'ai pas la phase 8 encore. Il n'est pas dans la phase 8, de toute façon. Il n'est pas dans la phase 8. Il a moins de ressources que le Ford F750. Mais il n'est pas dans la phase 8. C'est un DLC à part. Très sympa, la phase 8. Pas parfait, mais sympa. Oui, elle était très cool. Elle était très cool. Dommage qu'elle ait été autant pétée de bugs à la sortie. Parce qu'elle était vraiment très très cool. Bon, ben voilà, on se dirige par là-bas. Et puis, je pense qu'on va le trouver, le Derry. Alors, le problème, c'est que je ne pense pas avoir assez de ressources sur moi pour le réparer. Mais non, on m'en fout de ça. Ah oui, je suis en lente. C'est pour ça qu'il ne recule pas. Je n'ai plus l'habitude. Ça fait un moment que je n'ai pas joué à Snow, quand même. Vu que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai arrêté. Ça a l'air beaucoup vallonné. Ça a compliqué une 8 places. Déjà, il va falloir avoir envie de la sortir, la 8 places. Je pense que je suis pas mal... Je me suis vacciné. Je pense que je vais arrêter la 8 places. J'en ai un peu marre. Bon, les développeurs n'ont toujours pas trouvé le temps de nous sortir une ou deux petites remorques. De plus, je pense que c'est trop compliqué à développer. Il ne faut pas déconner non plus. Ce n'est pas comme si tout était payant. D'ailleurs, j'ai vu un post l'autre jour sur un forum, je ne sais plus quoi, en cherchant un peu du truc sur SnowRunner. Quelqu'un qui gueulait, qui disait, il y a un bug. Il y a marqué que le GMC MH9500 est capable d'avoir la WD. Et pourtant, je ne peux pas le mettre. Il est introuvable. Bah oui, parce qu'il faut la phase 1. Il faut la phase 1 pour pouvoir l'installer. Et ça, effectivement, c'est un truc qui est un peu bizarre quand même. De mettre des trucs bloqués pour des véhicules du jeu de base, c'est quand même un peu chelou. C'est pareil pour le Twin Steer, évidemment. Sinon, j'ai réussi à tomber sous les maps sur la phase 4. Oh là là, oui, il y en a plein qui ont réussi à traverser la map et tout. Il est à 17h, ça va, j'ai eu le temps. Alors, je m'étais dit que je ferais peut-être une vidéo, je pense, je ne le ferais peut-être pas en live sur Dakar. Pour voir un petit peu les véhicules de SnowRunner dans Dakar. Puisque oui, un pack de 5 véhicules est arrivé dans Dakar des Air Rally. Ah tiens, il y a un poisson ! Il y a un poisson ! Où il est beau, le poisson ? Oh, regardez comme il est beau ! Oh, on dirait qu'il est tout cabossé, le poisson. Regarde, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a conduit, là, parce qu'il est complètement en vrac, le poisson. Ah, ils n'ont pas réussi à faire une texture lisse. Magnifique ! Tiens, attends, bouge pas, je le capture, parce qu'il est beau, ce poisson. Qu'il est beau, qu'il est beau ! Regarde-moi ça, regarde-moi ça comme il est profilé. Oh, il est beau ! Oh, il est beau, ce poisson ! Oh, qu'il est beau ! Ah, putain ! Salut, l'Umberjack ! Oh, putain ! Ah bah, attends, il y a quelqu'un qui l'a conduit pour être cabossé à ce point, ce pauvre poisson. Regarde-moi ça ! Sérieux ! Il a le réservoir qui fuit, à mon avis, il a tout qui est foutu, là-dessus, là. La suspension est pétée, il n'y a plus rien qui marche, là. Pour être cabossé comme ça, même au garage, il ne te le répare pas, lui. Non, non, c'est fini. Non, non, c'est terminé. Magnifique ! Bon, pour tous ceux qui voulaient de la circulation dans le jeu des PNJ, voilà, vous avez des PNJ et de la circulation dans l'eau. Voilà. Vous êtes contents, j'espère ? Il est cramé, le poisson. Il n'y a plus qu'à le partager avec un coup de fourchette. Ah bah, je ne le mange pas, celui-là. Je ne sais pas par combien de bagnoles il s'est fait passer dessus, mais je ne le mange pas. Modèle de 1999, sortie des cartons. Ouais, ça devait être un modèle de N64 qui se traînait dans un carton. Ça, je ne mange même plus dans cet état, c'est clair. Pour l'instant, j'ai perdu un peu la confiance des développeurs de jeu. Ah bah oui, ça... Oui, oui. Ouais, bah, il y a de quoi. Je peux te dire que la chaîne, elle existe uniquement avec SnowRunner. Ça commence de devenir compliqué. Sans parler des gens qui viennent m'insulter, me critiquer pour le moindre truc. Je peux te dire qu'au bout d'un moment, je vais finir par faire mon truc dans mon coin et arrêter de me faire insulter au bout d'un moment. Et en plus, arrêter de tomber sur des bugs en plein truc. Et que les gens viennent me dire que je me plains trop alors que le jeu est pété de bugs. Il y a un moment, je ne les invente pas. Est-ce que le poisson a une Xbox ? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas, il n'y a plus d'électricité. Il faut que je rétablisse le courant. Je pense qu'il attend que je rétablisse le courant. La phase 9 est la dernière ou phase 10 ? Mais il y a une phase 12 qui est prévue. Il y a un year pass de 4 phases. Donc, il y a une phase 12. Phase 12 potentiellement à Tchernobyl. Ou dans le style, quoi, en tout cas. D'après ce qui est prévu. Parce que si on regarde les skins, ça a l'air d'être ça, les skins du... Comme je l'ai montré dans la vidéo, vous pourrez tourner voir dans la vidéo Save the Day Vinyl Rock Pack. Qui est inclus au year pass 3. Il y a les skins. Il y avait un skin de pompier pour la phase 9. Pour le prochain, il y a un skin de sauvetage en mer. Ou je ne sais pas quoi. Il serait très capable, d'après ce qu'on a eu comme petit truc. Et ils nous l'ont presque dit. Il y aurait les ponts mobiles. Et pour finir, il y a un skin cinéma qui est prévu pour la phase 11. Qui s'appelle Cinéma. Donc, c'est aussi pour ça que ça aide à comprendre. Et la phase 12, c'est des mecs habillés avec du nucléaire dessus. Donc, vous irez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Au niveau de ça, les 4 phases ont potentiellement été teasées via un pack de skins qui est dans le year pass 3. Très probablement. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Tout le monde leur réclame Tchernobyl depuis des lustres. Et je pense qu'ils ont enfin cédé à le faire. Ah merde ! Alors, je peux aller tout droit ou à gauche ? Je vais continuer tout droit, il y a une route. On va continuer par là. Je me suis fait avoir à Tchernobyl. Je n'ai pas pris la bonne. Route. Ok. Les poissons, ce serait un teasing de Tchernobyl ? Non, mais pas du tout. Pourquoi les poissons, un teasing de Tchernobyl ? Je te parle de skins, moi. De skins qu'il y a sur les camions dans le vinyle wrap pack qui est sorti dans le year pass 3. Je peux vous les remontrer si vous voulez. Allez, je vais vous les remontrer. Je vais aller un petit peu plus loin. Tiens, bah, il est là. Il est là, le pépère. Il est là, le camion. Il est là, le pépère. Hop. Je ne sais pas combien il faudra lui réparer, on verra. Je vais vous montrer les skins. On va faire ça vite fait pour ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui sont au fond de la classe. Hop. Alors. Toi, là. Où est-ce qu'ils sont ? Merde, je me suis bourré. Je n'ai pas. Hop. On a un skin pompier qui, dans l'ordre, alors ils ont été donnés dans l'ordre, dans le descriptif des phases qui vont arriver. 9, 10, 11, 12, on sait un peu le nom. Je vous les avais donnés. Et les skins ont été donnés dans cet ordre exact qui correspond totalement au nom des phases. On a le skin pompier qui a été donné en premier. On a une phase 9 avec des feux de forêt. On a un skin, bon, celui-là, c'est un peu le plus compliqué, on va dire, avec du sauvetage en mer. On voit du garde-côte, des bateaux. Bon, les développeurs ont dit qu'il y aurait peut-être les ponts mobiles. Apparemment, ils vont être inclus à des jeux de chez Focus. Et qu'ils pourraient passer du côté de SnowRunner. Donc, je les verrais bien avec ça, moi. Je les verrais très bien là-dedans. Ensuite, on a la phase 11 qui s'appelle Cinéma. Et on a un skin. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de décrire plus que ça. C'est du cinéma. Ça se voit clairement. Bon, par contre, qu'est-ce qu'on va avoir ? Autant ça a l'air très joli. Si jamais ils nous font un truc comme ça, autant je ne sais pas ce qu'on va y foutre. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir spécialement une raison pour faire de la livraison off-road. Et enfin, le dernier avec le symbole nucléaire dessus. On ne voit pas bien. Il y a une des branches qui est dans le pare-brise, évidemment. Les personnages verts qui sont en tenue de Tchernobyl, etc. En tenue nucléaire. Donc, ça a été donné dans cet ordre. Les phases correspondent à peu près au niveau des noms et machin. Donc, oui, c'est le nouveau Oshkosh. Nouveau Derry spécial 15C-177. Pour ce qu'ils font d'avions, ils font de la classe. Il y a une petite vanne. Est-ce qu'ils vont faire ce qu'ils ont dit ? Où on va être du baratin encore ? À propos de quoi, Starpilot ? Ils ont changé le craft des consommables. Deux poutres, une longue planche. Oui, apparemment, ils ont craqué. Ils ont craqué au niveau du craft. C'était déjà dans le PTS. Tout le monde leur a dit que c'était n'imple. Ils ont dit, vas-y, vas-y, envoie. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, envoie. Envoie, on s'en fout. Vas-y, envoie. Donc, voilà. Bon. Donc, voilà. Je vous ai montré vite fait. On va repartir. Mais, visiblement, les phases correspondent à ce qu'ils ont teasé. Allez, on est parti. On va aller, du coup, explorer les points. Comme ça, après, on pourra venir sauver ce Hoshkosh. Ce Derry spécial. Que j'ai déjà testé dans la map d'entraînement. Il n'est pas fou du tout. Ça n'a l'air vraiment pas une flèche. Et ça a l'air complètement bugué de partout. Donc, voilà. Donc, ça ne va pas être la folie. Je ne sais pas combien il y a d'étapes. Je crois qu'il y en a quatre. Je ne sais plus. On va faire les quatre étapes. Et après, il va me demander d'aller le réparer. Alors, peut-être de le transporter, de le réparer. J'hésiterai presque à le faire en tâtre à force. Mais... Voilà, quoi. Il y a une tâche pour récupérer des consommables. Alors, je n'en sais rien. Je ne connais pas la phase. Je connais quelques trucs. J'ai surveillé un petit peu les bugs, etc. Mais je n'avais pas envie de me spoiler jusque-là. J'ai fait le minimum. Déjà qu'ils ne nous ont pas gratifié d'un DLC payant. C'était pourtant pas beaucoup leur demandé depuis le temps que le dernier est sorti, etc. Ils nous ont teasé Mac et Kenworth. Ils auraient pu nous sortir un petit DLC payant. Au moins, on aurait eu une petite surprise aujourd'hui, quoi. Parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles pour les pros non plus. Il y a un mec sur le Discord officiel. Il m'a répondu peut-être que les lumières du nouveau Derry... Parce que les lumières du nouveau Derry modifient les performances du véhicule. Oui, oui, c'est un concept. Et il disait peut-être que c'est les 5 tonnes qui ont été rajoutées aux 19 tonnes du véhicule réel. Voilà. Oui, effectivement. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Clairement, quelque chose qui ne va pas avec les miroirs. Oui, 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 je confirme. Alors là, c'est pareil. Ah, on voit les étincelles, les fameuses. On les a aperçues. Alors, ouais, bon, elles n'ont pas réapparu, là. Les fameuses étincelles. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Ah, t'es dans un arbre. Ah, dans un... D'accord. Autant pour moi, désolé, je lisais le Discord officiel. Histoire de voir, on m'avait répondu. Je voulais voir ce qu'on m'avait dit. Bon, voilà. Hop, excusez-moi, je me reconcentre. Et je reviens sur le chat. De ce qu'ils ont prévu pour la suite. Mais on ne sait pas ce qu'ils ont prévu pour la suite. Même eux, ils ne savent pas. Donc, je ne peux pas te répondre. Vous savez tout avec mes dernières vidéos, avec le Discord. Vous savez tout, je n'ai rien de plus. A plus, Olsam. Est-ce qu'ils ont changé les pneus sur la maintenance de réparation sur le tracteur moderne ? À mon avis, jamais de la vie. Je peux te répondre sans même regarder. À mon avis, jamais de la vie. Par contre, il a l'air peut-être d'avoir été un petit peu amélioré le cas 7M. J'ai l'impression qu'il est plus stable. Peut-être que je me plante. Mais tout à l'heure, j'ai tourné avec. Et je l'ai trouvé étonnamment stable. C'est assez classe, les bâtiments cramés et tout. C'est quand même sympa. Troisième zone, elle est où ? J'imagine que je fais tout un tour de piste, c'est ça ? Là-bas, il y avait une tour de guet. Il y en a une au-dessus. On va voir si je peux la rejoindre, celle du dessus. Tant pis, je ramènerai un camion pour le déri. Je vais voir, d'un coup, je commence à me dessécher. Bon, elles sont quand même pas hyper faciles. Elle n'est pas aussi facile que la face 8. J'ai l'impression que je galère quand même pas mal pour faire 50 mètres. J'ai quand même un véhicule plutôt correct. Je lui ai mis les pneus boues. Je suis quand même en galère pendant pas mal de temps. Elle ne m'a pas l'air très très facile, cette phase. Alors, ce n'est pas non plus du Imandra ou du Amuroblast. Et puis, bon, ce n'est pas grave si elle est un petit peu difficile. Alors, là-bas, il y a un truc à faire. Est-ce qu'il y a un passage ? Oui, il y a un passage là. D'accord, merci pour le cadeau. Ah, merde, c'est la téléporte. Alors, elle est verrouillée. On ne sait pas pourquoi. Elle est verrouillée. Je veux que je te dise, moi. C'est quand même dingue que ça l'agace point. Doucement, doucement. Et donc, il ne voulait pas avancer sur la route. Par contre, là, ça y est, il est parti. Bon, je ne suis pas très très fan de l'ambiance orange, finalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, de l'ambiance. Salut, Smith. Bienvenue à toi. Tu fais du tronc manuel. Laisse la grue à l'intérieur du module quand tu charges. Il y a eu une car. Une chance sur quatre qu'il y a un bug. Oui, non, mais je sais. La grue, elle reste fusionnée avec les rondins. On l'a déjà vue, ça. T'inquiète. Je suis dégoûté. Tu ne peux pas mettre de remorque au Derry avec son module d'eau. Bah, oui. Ils n'ont pas voulu le faire. Le Ziggs ne pouvait pas non plus dans le PTS. Ils ont fini par l'accepter. Mais le Derry, ouais, tout le monde leur a dit. Mais non, ils n'ont pas voulu. Non, non. Pourtant, il y a l'attelage, je crois. Mais... Non, non, surtout pas. Bon, ça ne me dérange pas forcément plus que ça. Mais c'est vrai que c'est un peu con. Mais bon. Ça a l'air sombre, brumeux déjà. Bah, ouais, un peu, ouais. Bah, après, il y a eu de la fumée et tout. Donc, ce n'est pas normal. Mais le côté orange, je ne suis pas très fan. Sachant qu'il n'y a plus le feu. Je ne comprends pas bien l'objectif de ce qu'il y a. Généralement, quand le ciel est orange, c'est qu'il y a un feu. Mais là, il n'y en a pas. Donc, on peut se dire que c'est peut-être plus loin. Peut-être. Je ne sais pas. On va dire qu'on va encore manger de la boue. Bah, là, ouais. Le temps que j'ai mis pour faire ça, c'est quand même assez conséquent, je trouve. Sur le PTS, c'était quoi la cargaison sur la 5 place ? Le long d'une route, je ne sais pas. Il y avait des tuyaux. Mais je ne sais pas si c'est un truc qu'ils ont gardé. Ah, merde, c'est derrière, là. Ah, bah, c'est dans la direction de la tour de guerre. C'est bon, ça. Ça, ça me plaît. J'ai bien fait de ne pas y aller d'abord. Comme ça, je vais faire la tour de guerre en même temps. Alors, il va peut-être falloir faire un petit plein. Ça sera fait. Là, tu vois, je trouve qu'on galère un peu trop, là. Ça va être un terrain super lisse. Les pneus ne s'enfoncent même pas, mais tu n'avances pas. Bon, j'étais peut-être en vitesse haute. Mais alors, elle est super lente, la vitesse haute. Non, là aussi, il galère déjà. Ouais, je ne sais pas. Elle m'a l'air d'avoir été un petit peu abusée au niveau du terrain. Peut-être un petit poil abusé. Le ciel est rose. Beaucoup de jambon ont dû être mangés cette nuit. Ça, c'est un peu du Seigneur des Anneaux. Je vois le jeu depuis 5 minutes et j'ai déjà peur avec la boue. Moi qui aime jouer avec des véhicules US sur les maps US. Ah bah oui, tu es mal barré. Je pense qu'ils font l'affaire, mais tu vas en chier. Est-ce que tu vas le comparer avec le Lotstar ? Non. Le Lotstar l'éclate sans hésiter. Le Lotstar est largement meilleur. Il est abusé, le Lotstar. 2000 balles. Ah, 2000 balles et maintenant, je peux partir. D'accord. D'accord, je peux me barrer là. 2000 balles, j'ai le droit de partir. Ok. Bien. On va essayer de choper la tour de guet. Ah merde. Oh, tant pis. C'est la police. Alors. Ah, ce n'est pas une route, c'est une voie de chemin de fer. Merde. Ouais. Je ne trouverai pas de passage par là pour aller à la tour de guet, je pense. Ah si. Ah si. Il y en a un là-bas. Je vais aller trop vite. Il y a quelqu'un, SD-11, il l'a comparé au Ford F750 sur une de ses vidéos et le Ford semble meilleur quand même. Peut-être pas sur tous les points. En tout cas, il a plus de ressources. Bon, le Ford est peut-être un peu abusé, je pense. Pour ce qu'il est, à mon avis. J'ai l'impression que vu que le Ford est plus gros, il est meilleur, en gros. Ce qui n'est pas forcément logique. Quand tu as six roues, bloc diff, machin, ça me paraît meilleur. Après, lui, il est plus lourd, c'est vrai. Ah merde, vous avez foutu la tour de guet là-haut ? Il y a un petit passage ici ou pas ? Ouais. On va trouver ça. Je ne sais pas, on va voir si on va aller chercher le Ziggs ou pas. Voilà, une petite tour de guet en plus. Alors, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tours de guet pour le terrain. Il va encore falloir fouiller pour débloquer toute la carte. Je ne connaissais pas les Res Vani, mais ils sont vraiment stylés. Ils sont très spéciaux. Ce sont des véhicules qui sont généralement en version civile et militaire. Les machins, tu peux les acheter full blindé. Il y a le troisième, je crois, Res Vani qui est sorti. Je crois que c'était fait une voiture aussi. Je crois que c'était fait une voiture un peu sportive. Mais il y a le Res Vani Tank qu'on trouve dans Dirt 5. Le Res Vani Hercule qu'on trouve là. Et il y a le Res Vani Vengeance qui vient de sortir. On dirait un véhicule de Robocop, c'est abusé. C'est un peu abusé, je trouve. Bon, alors, maintenant qu'on en est là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le camion ? À la recherche du monstre de feu. Livrer au parking. Et après le réparer ? Ah, bah dis donc. Bon. Est-ce que je vais le chercher en 73-210 ? Comme j'avais fait avec le tracteur. IRL, c'est vraiment un truc de riche. Ah oui, ça vaut une blinde. C'est pas n'importe qui qui achète ça. Pourtant, c'est du Jeep en dessous. C'est du Jeep Wrangler, je crois, la vraie voiture. Ils reprennent la même base. Non, c'est pas Wrangler. Je ne sais plus ce que c'est. C'est une grosse version luxueuse de Jeep. Et qu'ils remettent là-dessus, c'est assez spécial. Il me ferait marrer de venir chercher les filles à l'école avec le Vengeance. Le bousin coûte super cher. C'est blindé, ce bousin. Tu peux les avoir en blindé, les race vannées. C'est vraiment blindé. C'est pas pour déconner. C'est vraiment des véhicules extrêmement lourds et qui sont aussi avec une version pour l'armée. Escalade Cadillac. Non, 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 du tout, c'est du Jeep. Non, pas du Cherokee. Non, non, c'est vraiment du gros Jeep façon Wrangler, mais la version luxueuse. C'est pas du tout autre chose. Je l'avais vu, il y avait un site internet qui l'avait montré ce que c'était, mais je n'ai pas retenu. Bon, il faut que je vienne le chercher alors. Il a besoin quand même de 500 trucs. Ça veut dire qu'il faut le tracter le bousin. Ou alors j'essaie de le mettre sur le 73-210. Est-ce qu'on se tente de ça ? Est-ce qu'on se tente de le remettre sur le plateau ? Non, non, je ne veux pas de ça, merci. Est-ce qu'on tente de le foutre sur le plateau, peut-être ? Ça peut être rigolo. Alors la nouvelle Citernao, qui a été très travaillée. Vraiment, ils en ont chié les mecs. Ah, ils en ont chié. Gros boulot. Dans le délire des, je n'ai plus le nom IRL. Une surjambre dans GTA. J'en ai vu un dans Villebrequin. Tu crois que c'est le même ? Dans Villebrequin ? De quoi, un Jeep ? Non. Ils n'ont pas testé de Resvanine et de Jeep, je crois. Terradin, LMPV, un truc comme ça ? Euh, non. Non, c'est vraiment du Jeep. C'est vraiment du Jeep luxueux. Je ne sais plus lequel c'est, mais ce n'est pas un nom spécial. C'est vraiment du Jeep luxueux, c'est tout. Villebrequin en testé un H1, oui. Bon, on va le chercher comme ça. Allez, hop, on est parti. On va voir comme ça comment il se comporte, le 73. S'il éclate la map ou pas. Et puis, on ira se promener après avec le Derry. Je ne sais pas, on verra. On ira peut-être chercher le 566, mais... Je ne me rappelle plus trop où il est et ce qu'il faut faire. Alors, est-ce que je vais au bon endroit ? Je passe par là ou pas ? Alors là, il y a un pont. Et il y a une amélioration. Là, en plus, ça doit être pour le Red Vanille... Le Bidule, là. Ouais. Ouais, c'est pas... L'itinéraire ne va pas être terrible. Je vais être obligé de prendre le même chemin que le Red Vanille. On va faire ça. Il y a une route là, mais je crois que j'avais regardé. Elle se barre tout au-dessus. Elle ne va pas ici. Donc, on va partir comme ça. Allez, c'est parti. Oui, c'est Rubicon, peut-être. Oui, peut-être. Je ne sais plus. Salut Thomas. Ça va, et toi ? On a pris la citernelle essence et on a foutu de la peinture bleue dessus. C'est exactement ça. Il y a même un camion pour vous montrer. Alors, j'en ai déjà parlé en vidéo. Je peux peut-être vérifier. Ils ont même carrément... Ils ne se sont pas fait chier. Ils ont... Alors... Ouais, lui, on s'en fout. Un camion nucléaire avec une remorque d'eau, ça sera parfait. Après, à Clash Bar. Ils ont même carrément, en fait, repeint... Ils ont fait un remplacement de couleurs, carrément. Tu sais, sur Paint, les logiciels de merde, ils ont fait un remplacement de couleurs. Tu as la grosse citerne. Voilà. Regarde le bouton d'arrêt d'urgence. Voilà. Il est bleu. Ils ont fait, tout simplement, un remplacement de couleurs. Tout ce qui est rouge, ça a été transformé en bleu. Voilà. Gros boulot. Waouh ! Oh, les pauvres développeurs. Il faut vraiment les soutenir. Non, c'est un boulot d'être développeur. Vraiment, c'est... C'est compliqué. Ils n'ont pas la vie facile tous les jours. Non, c'est dur. C'est dur pour eux. Il y a un moment, il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Les mecs, ils prennent une remorque. Ils changent la couleur rouge en bleu. Hop ! Ah là, c'est bon. J'ai fait mon truc. C'est bon, je peux aller bouffer. Tu peux y aller. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de nous. Je pense que prendre la remorque, la mettre en blanche et puis après rajouter des trucs, ça ne va pas prendre trois heures. Mais non, non, non. Ils ne vont pas le faire. On fait peut-être avec un Ford Raptor. Ah oui, ils ont testé un Ford Raptor, je crois. Et un Dodge Ram, je ne sais plus combien là, qui est super stylé. Tu as vu que j'ai mis des pouces sur tes vidéos YouTube ? Je ne peux pas le voir. Je ne sais pas qui met des pouces, mais merci à toi. Il ne faut pas fouler ses citernes. Non, que dalle. N'importe qui peut être développeur. Ah bah là, à ce niveau-là, oui. L'autre citerne, c'est pareil. Ils ont mis du bleu. C'est exactement le même skin. Ils ne sont pas véchés non plus. Le déri ne me aide pas, mais il y a du travail sur le module. On va le chercher, le déri. On va voir la gueule qu'il a. On l'a déjà vu avant. Là, j'ai fait un essai tout à l'heure. C'est vraiment des mecs bien, c'est des... Ouais, ouais, ouais. C'est des... C'est des mecs en or. Il faudrait faire une cagnotte. Il faudrait vraiment leur payer parce que... C'était derrière le camp de Gitans. Je n'avais pas vu. Ah, Yon qui va tout seul, lui. Frenne-moi ça à la vitesse qu'on part au Res Vani. Ah, là, t'es tranquille. C'est lui que c'est. Des fois, c'est développeur. J'ai envie de le gifler avec une double paire de claques. Énerver le ram. Merde ! Dans le délire, L4. Ouais, ouais, ouais. C'est la même. C'est la daemon, je crois. La de Challenger daemon, il me semble. Je ne sais plus. Ah, je le trouve super joli, moi, le ram qu'ils ont testé. On va revoir les petits poissons. Le poisson cabossé. Il n'y en a pas beaucoup. Je peux plus te mettre en garde à vue, donc vas-y. Il se balade le 73, c'est abusé. Comparé au Tatra Force, là, le même temps de trajet, je n'étais même pas arrivé à l'entrepôt. Là, je suis déjà à l'autre bout de la map, presque. On n'est pas du tout dans la même catégorie. Celui-là est vraiment mieux. Lévi est de mille hauteurs. 120 pays, le poisson. Même pas, même pas. Même pas, c'est du... C'est du N64 sur 20. Bon, bah allez, on va avoir sauvé le Derry aujourd'hui. Déjà, c'est pas mal. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'aller chercher le 566. Histoire de varier un peu les plaisirs. Vu qu'ils ne nous ont pas sorti de quai mon DLC, c'est fainéant. Le fort, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais j'ai roulé dans un mur, il ne marche pas mal. Il marche, mais quoi que, tout à l'heure, vraiment, j'ai réussi à galérer pour pas grand-chose. Mais il est très lent, je trouve. Il est très, très lent. Le 813 le met à la morde, à mon avis. Alors que le 813 est déjà lent. Le 813, je ne l'ai jamais bloqué, le tâtre à force. Je ne compte même pas le nombre de fois où je l'ai bloqué et où il galérait. Le 813 me semble bien meilleur. Bien, bien meilleur. Ah, voilà. Ça y est, je rappe un peu. Là, il y a une racine. C'est bon, je peux repartir. Non, je suis désolé, tu ne peux pas le battre, celui-là. Alors si, tu peux le battre avec un Zix. Mais en termes de polyvalence, si tu veux du rond d'un moyen, si tu veux du rond d'un long, si tu veux de la petite grue, si tu veux... Alors grue, plateau, remorque, je crois qu'il peut. Je crois qu'il peut, je ne suis plus sûr, mais ça ne m'étonnerait pas. Si tu veux de la grue lourde, machin, lui, il fait tout. Le Zix, par contre, il ne fait pas tout. Dans le Dun, c'est une pure. Je vais comprendre, le Phoenix n'est plus à l'aise. Apparemment, chaque carte a un peu ses degrés de gravité, un truc comme ça. Dans le code, c'est un peu n'importe quoi. Alors lui, niveau essence, c'est pareil. Imbattable. Tu lui mets une grille sur le toit, le machin, mais il te défonce tout. Il te défonce tout. Le Derry va monter sur le plateau, tu crois ? Ah bah, j'ai monté le K7M sur le plateau. Ça me ferait mal que le Derry ne monte pas. Après, on va voir. Peut-être qu'il aura du mal, mais on va essayer. Sinon, je le tracterai. Je ne sais pas si je vais réussir à faire un tuto pour le faire, par contre. Je ne suis pas sûr qu'un camion autoroute y arrive. Ou alors, il faudra peut-être le Taiga obligatoire. Je ne sais pas. Mais même là, je pense que ça va être compliqué. Je ferais, je pense, plutôt une vidéo comment le débloquer, parce qu'un tuto début de jeu, je pense que là, ça me paraît compromis. Il me donne, c'est surtout ce chemin que tu en prends de 13 000 fois avec les guets pour passer d'une carte à l'autre. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. De toute façon, ils ont fait exprès de foutre en l'air la map pour que ça dure plus longtemps avec leurs deux cartes d'un kilomètre carré. Ça, c'est clair et net. Je pense que les prochains DLC peuvent dépasser la difficulté de Haggis. Non, non, non. Je pense qu'ils ont compris. En fait, ça n'a vraiment pas plu. Ça n'a vraiment pas plu. Il y en a quelques-uns qui ont apprécié, mais la plupart des gens n'ont pas apprécié. Don, je pense qu'ils étaient encore un petit peu là-dedans et ils ont surtout voulu augmenter la durée de vie. On remarque que la phase 7, la phase 8, la phase 6, elles ne sont pas si difficiles que ça. Ils sont redescendus en gamme. Celle-ci, apparemment, elle n'est pas non plus extrême et ça se voit, les camions, ils passent à peu près tout seuls dessus parce que tu prends des bons camions. Donc, je pense que la grosse difficulté, c'est fini. Je pense. Je ne suis pas sûr. La neige, je ne sais pas si on va en revoir. On verra. Mais je pense que la difficulté d'Haggis, on ne verra pas. La 1000 treuils lourds, je n'en sais rien, peut-être. Avancé, plutôt, ça permet d'avoir plus long et plus lourd. C'est le meilleur treuil, le avancé, le machin. Il fait plus de longueur et plus de force. Donc, il vaut mieux toujours mettre celui-là. J'avais fait une vidéo sur les treuils. Hello, mon pote. Alors, il y a un petit souci. Avec une belle racine à l'arrière, là. Merde. Ah bah non, mais quoi ? 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 Mais j'y crois pas. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je vais le retourner. Non ? Alors, il ne faut pas que je le tape. Il y a le rocher, là, qui m'emmerde. Il faut toujours se mettre bien à la perpendiculaire. Sans se mettre en danger. Mais toujours bien à la perpendiculaire. Et là, tu le remets tout de suite sur ses roues. Le has-off, c'est le plus polyvalent. Mais un jouable sans suspension active. Bon, écoute, je m'en sortais très bien sans. Elle n'arrivait qu'à la phase 4. Et pourtant, je peux te dire que je l'ai utilisé, celui-là. Je m'en sortais très bien avec. Alors, certes, des fois, tu calais, tu merdais un peu. Mais ce n'était pas non plus gravissime. Wesh. Ah, d'accord. Vas-y, rattrape-le vite avant qu'il tombe. Hop. Évidemment, il va se foutre dans le seul truc où il ne faut pas qu'il y a, là. C'est bon. Ça va le faire. On va se remettre devant et puis c'est bon. Bon, il a enlevé le frein à main. Je ne sais pas pourquoi, mais il va le faire. Il ne faut plus parler de cette carte à Aigis. Je n'ai pas testé Charnokamens. On dit à Murk, le Cosmodrome, n'est pas si purge que ça. Après, Aigis, oui, c'est un délire. Charnokamens, moi, j'ai adoré. Surtout, remettre l'usine en route. Elle n'est pas facile, la carte, mais j'ai kiffé, moi. J'ai kiffé Charnokamens. Voilà, ça, c'est fait. Hop. Alors, effectivement, le problème de cette rampe, c'est qu'elle est très, très raide. Alors, on va voir s'il arrive à monter dessus. Alors, malheureusement, on est obligé de l'aider un peu. Tu as le moteur qui démarre ou pas ? Il a le moteur qui démarre. Hop. Voilà. Ah, il n'a pas de point à l'arrière, c'est abruti. Merde, 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 merde. Non, je me suis gouré de direction. Oh, putain. C'est chier. Allez, viens là. D'accord. La rampe, par contre, en fait, je l'ai montée tellement haute que ça fait n'importe quoi. Alors ? Alors ? Alors, qu'est-ce qu'il y a que ça ne tient pas ? Ça tient. Easy. On va voir s'il fait encore du willing, mais ça tient. Après, ne pas faire de map neige dans la DLC, quand le jeu s'appelle SnowRunner, c'est quand même bizarre. Bah, vous voyez, ils ont un peu laissé de côté. Je ne sais pas s'ils vont y revenir. Alors, j'avais que le jeu de base. Je ne sais pas, mais il ne m'attirait pas, ce Azov, avec ses airs de camion, poubelle ou pompier. Je t'accorde qu'il n'est pas très beau. Dans la réalité, il est bien meilleur, bien plus joli. Alors, il est tellement bon, moi, je trouve. Je ne savais pas, mais les remorques, au début, je ne le prenais pas non plus. Mais quand j'ai découvert que c'était le meilleur camion du jeu, je peux te dire que je l'ai bien utilisé quand il y avait des maps difficiles. Je ne savais pas, mais les remorques ont leur propre frein à main. Ah bon ? Après, effectivement, 10-10 permanent, 3 essieux directionnels, c'est une bête. Ah ouais, non mais... Il a des qualités indéniables. Il est plutôt très stable. Alors là, on va voir. Alors là, il va falloir m'expliquer. Il va falloir m'expliquer comment, hop là, tu arrives à te coucher. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Parce que là, hop là, te coucher comme ça, il faut m'expliquer. Je n'ai pas dû comprendre un truc. J'ai eu du bol. Je me demandais si j'allais réussir. Tu vois, j'ai baissé la suspension. Le camion était un peu plus facile à retourner. J'ai réussi à me remettre sur mes roues. Mais, putain, mais comment tu as pu te retourner à ce point ? Je ne me suis pas retourné avec le K7M. Comment tu arrives à te retourner avec celui-là ? C'est quand même fort. Je n'ai pas fini le jeu, mais il ne m'attire toujours pas. Bah, écoute, c'est comme tu veux. Chacun ses choix. Allez, la crêpe. Merci. Bon, par contre, il va falloir qu'on voit comment je peux faire pour ne pas me retourner là-dedans. Peut-être en supprimant justement la suspension surélevée active qui m'a un peu aidé à me retourner. Parce que forcément, côté stabilité, on perd un peu. Ça, ce n'est pas nouveau. Alors là, il y a un petit problème. Ah bah voilà. T'es remonté. Hop, 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 putain, mais c'est dingue. Mets ton frein à main, toi, déjà. Le camion, il est tellement lourd, le plateau, il n'arrive pas à le soulever. Mais pourquoi tu recules ? Je n'arrive pas à comprendre, c'est que je ne peux pas l'empiler. Ah, ça y est, enfin. Bon. Deuxième essai. Du coup, je ne sais pas du tout par où est-ce que je passe. Ça y est, ça a déjà clippé. Il est plutôt très stable. Oui, ça a été vite, je me suis bien fait voir. Ah, il y a une route qui passe là et qui permet de revenir. Bon, écoute, on va changer de route. On va essayer. Ah, ça nous ramène à la route où je suis là. Donc, il y a moyen de revenir par là. Mais sinon, il y a une route qui remonte. Peut-être à la route ici. Je ne sais même pas si c'est faisable de passer là. Ah, de moi, ça, la zone que tu as là, qui est noire. Bon, on va essayer de passer tout droit. On verra bien déjà. Bon, il n'est pas hyper bien centré, le camion. Mais bon, on va faire avec. Déjà, je n'ai plus la suspension active. Ça va peut-être aider à la stabilité. Mais il a l'air d'être lourd dingue. C'est un déri 45-20 que j'ai sur le dos. 25 tonnes. Ah, il y avait trop de vent ou de tornades. Tu n'as plus qu'à le tracter. Eh non, perdu. Salut, Fafan. Ça va et toi ? Il a manqué un super truc. Alors, je ne sais pas du tout. La route, elle est à la bas à gauche, d'accord. J'ai eu du bol, c'est comment j'ai réussi à le remettre sur ses roues. Parce qu'alors là, j'ai enlevé la suspension, le machin. Il a réussi à prendre ce qu'il fallait pour démarrer, ce qui m'étonne. Et j'ai réussi à me remettre sur mes roues et éviter de faire un aller-retour avec un autre camion. Ça, c'était déjà assez sympa. Ça aurait pu être pire. Ah, la route, elle ne revient pas tout à fait ici. Bon, on va poursuivre. On verra bien. Ça se trouve, ça m'emmènera sur autre chose. Tout droit ou... Ouais, tout droit. Il y a bien le Tatra Force, dépanneuse, réparée. Mais ce n'est pas encore ça. Ouais, non, non. À mon avis, il est trop gros, trop lourd. Beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd pour le Tatra Force. Il est trop large, surtout, je veux dire. Parce que le Tatra Force, il a une largeur limitée. Tu prends un Vauron, tu lui mets des gros pneus, il ne tient plus dedans. J'ai déjà testé, je crois. Non, mais arrête. Mais tu es sérieux. T'es chier. Allez ! Ah, tu m'emmerdes. Tu ne veux pas y aller. Ah, je suis en lente. Il n'est pas très coopératif. Le K7M, je ne l'ai pas retourné. Je trouve que là, il ne met pas du sien. Mais tu vas arrêter de... Mais j'ai le frein à main, bordel. Là, ça, c'est pareil. Les freins à main, les développeurs, ils ne savent pas programmer. C'est simple. Le frein à main, tant qu'à mon, il ne bouge plus. C'est compliqué. Très compliqué à programmer, un frein à main. Ah ouais, non mais... Bon, déjà, ils ne savent pas programmer des rétroviseurs. On ne va pas leur demander de programmer des freins à main. Il y a un moment, voilà, quoi. Ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Déconnage de Tonaxe par au massacre. 90 degrés, le moteur est dédé. A 89, il dit, ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que j'ai réussi tout à l'heure. Là, j'ai eu chaud, le camion, il ne s'est pas retourné. Mais, ouais, ouais. On va y repartir, hein. J'ai envie d'essayer de finir. On va essayer. Oh, le camion, il a l'air tellement mauvais qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Mais, allez, vise bien, bordel. J'aurais dû déplacer. J'ai oublié de déplacer ce foutu truc, là. C'est vrai qu'on peut le déplacer, mais bon, il faudrait déjà que je me mette en face. Ça serait déjà pas mal. Sauf que je n'arrive pas à me mettre en face. Je glisse sur le côté, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre, c'est que je n'arrive pas à tourner. J'accroche un truc, je n'arrive pas à tourner. Alors, c'est quoi déjà ? Non, ça, je n'ai pas envie de ça. Je croyais qu'il y avait moyen de le déplacer, ce tas de merde. Il n'y avait pas moyen de le déplacer, le chariot. Ou c'est que sur l'autre, peut-être. C'est peut-être que sur l'autre, je ne sais plus. Et du coup, ça ne m'arrange pas. Oui, démarre ton moteur, à ton avis. C'est pour ça qu'il n'avançait pas, je suis con. On voit très bien les roues avant. Très, très bien les roues avant. Ils n'arrivent à rien. Oh là là. Bon, ok. Il ne veut pas y aller. Mais il est en train de se péter la gueule déjà. Le treuil ne sert strictement à rien. Que dalle. Non, tu ne veux pas monter ? Ouais, bah là, on n'est vraiment pas dans le meilleur. On commence de pencher comme n'importe quoi, là. Ce n'est pas bon, ça. Merci. C'est dingue, ça. Il ne veut pas... Je n'arrive pas à lever. Je ne peux plus lever, là, en fait. Et le camion, il ne veut pas avancer. Ah, et je ne peux pas l'atteler non plus. Attends, là, je n'ai plus de treuil. Ça, ça pose problème. C'est le problème. Eh oui. Eh oui, mais c'est le problème. C'est que le truc, en fait, il accumule. Il accumule de l'angle. Alors que je ne lui ai pas donné d'angle. Ça, c'est vraiment mal foutu. Allez, on reprend. Mettre la journée aussi, ça va m'énerver. Ça, on va couper. Oh là là, je pars où, moi ? Oh là là, je pars faire tout un tour, là. Bon, ben, il y a encore 3-4 crashs de prévu, hein. Donc, ne quittez pas le mod pour faire des captures, là. Trois heures plus tard. Oh non, il s'est encore renversé. Ça va être à peu près ça, je pense. Je pense qu'on ne va pas être loin de ça. Quand tu vois comment il penche, là. C'est bizarre, parce qu'autant il est lourd. Oh, mais regarde, regarde. Il met 25 ans. Il penche, il penche, il penche, il penche. On dirait qu'il fait 50 mètres de haut, le machin. Mais t'es au courant que tu fais juste à 2 mètres, quoi. T'es hyper plat. Normalement, ça devrait marcher. Tout ce qui est des panaches, il n'y a rien qui marche vraiment bien, à part des scouts avec la rampe. Ouais, les scouts, ça se fait bien. Mais alors, les camions, tu t'en souviens, 113,110 rebascule sur ses roues. Cette manière, c'est plus roleplay. Bah, oui. Derrière, il y a un moteur d'un scout. Tu vas s'en venir, là. C'est dangereux. Fin du film. Voilà. To-Lynx, même pour une mission, il fait des tartines et un thermos. On ne sait pas combien ça dure. Il n'y aura officiellement pas de tuto. Ouais, le tuto... Bon, après, il faut le tracter pour le tuto. Il ne faut pas prendre un truc de merde comme ça. Mais là, ça commence à être compliqué. Ça commence un peu de me gaver, j'avoue. Bon, c'est quoi ? Reste là. Je ne sais jamais. Je te dépannerai si besoin. J'ai peut-être une idée potentiellement intéressante. Attends, quoi ? Je l'ai raté ? Ah, mais non, il est là, je suis con. Putain. Ouais. Je tue le, et hop. S'il faut ça, s'il faut un déri pour sauver un déri. On va faire ça. On va partir avec ça, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Je ne sais pas où il va, ce pont. J'aurais dû explorer un peu plus la carte. J'ai fait une erreur. J'ai voulu me précipiter. Il faut dire, je pensais que ça serait un peu plus facile vraiment pour débloquer le déri. C'est quand même costaud. C'est quand même costaud. Je mets le frein à main, la remorque fait pareil. Ah ouais, effectivement. Mais je ne sais pas s'il y avait ça avant. Ça se trouve, c'est parce qu'ils ont modifié le module du Tatra Forge, je n'en sais rien, mais il ne me semble pas que ça faisait ça avant. En même temps, je ne sais plus si ce n'est pas sur The Region. j'avais vu que les remorques étaient motorisées, je crois, à des moments. C'était assez limp. Mais là, le poids du déri, quand même, bon, je sais bien que le plateau n'est pas forcément fait pour ça, mais ça me paraît bizarre. Le déri, c'est une brique. Il y a un moment pour retourner une brique, il faut quand même y aller. C'est un petit peu curieux, mais bon. Je trouve que ce n'est pas hyper bien logique. C'est le cousin qui sauve le cousin. Ben, on va essayer. On va essayer. On va essayer d'aller le chercher avec ça. J'ai hésité à le faire avec une remorque. Et ben, on va le faire avec une remorque. On va essayer de retourner le 4 de la phase 2. Bon, le 770G, oui, j'ai dû réussir à le foutre sur le côté, je pense. Je ne sais plus. Mais, il fallait quelque chose de costaud quand même. Mais je ne sais plus ce que j'ai foutu avec. Bon, j'ai sûrement dû réussir. J'ai sûrement dû réussir, je ne sais pas comment. La vache, ça va faire deux heures que je suis sur cette foutue mission. Salut Magnum, bonne game à toi. Je te suis principalement sur YouTube. Eh ben, merci à toi. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu exporter la vidéo. La première vidéo, ça aurait été fait tant qu'il la convertisse. Vu que ça ne passe pas par mon PC. Quand il y a beaucoup d'arbres, on ne voit pas tellement où est-ce qu'on va. Je trouve. Il va quand même bien, celui-là. Ils ont changé des klaxons ? Non, je ne crois pas. Pourquoi tu n'as pas pris la 8 places pour le dépanner ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question ? J'écoute un replay dans mon camion. Du coup, j'ai entièrement écouté tes vidéos avec des bonnes tranches de rigolade. Eh ben, écoute, tant mieux. Si ça peut t'aider à passer ces longues périodes en camion, ça ne doit pas être facile. Donc, bon courage à toi. Elle n'a pas de rampe, la 8. Oui, en plus. En plus, ce qui est légèrement gênant. Cette phase, c'est un mélange de Michigan, de Maine et de Yukon. Ouais, peut-être bien. En même temps, le Yukon, c'est Canada aussi, vu que c'est Canada qu'on est. Ah, pour les graphismes. Pour les graphismes, ouais. Bon, à Michigan, Yukon, je ne suis pas sûr que le Maine, il y ait vraiment grand-chose. il y ait vraiment grand-chose. Ah. Pas évidente, quand même. Pas évidente, je pense que... bien moins facile que la 8. Les béquilles font chier sur la 8. Ah oui, ça, j'en parle même pas, oui. Oui, oui. Et bon, ça... Ah, c'est pas trop, trop vallonné. Ça serait peut-être passé, mais je vois pas l'intérêt de la 8. Ça tourne trop, surtout, en fait. Si tu prends le camion que te lingue, ça retournait, tu mets après sur la 8 places. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'aime pas s'il va tenir dessus. C'est quand même long, hein. Je crois que j'ai mis un 73-210 dessus, un colob. Oh, ça devrait tenir. Ça devrait tenir. Bon, il y a peut-être moyen que je fasse la route dans le bon sens, enfin, dans le mauvais sens, et puis que j'arrive à les retourner. Il y a de la place pour faire demi-tour. La remorque n'est pas compliquée, ça devra aller. On va essayer. Mais par contre, les déplacements, ils sont longs, hein. Donc, pour faire le trajet, c'est un peu une tannée, je trouve. Pourtant, ça ne devrait pas être très humide, vu que tout a cramé. Je fais déjà assez de mal. C'est clair. C'est clair que j'aurais pu me faire beaucoup moins chier, mais j'ai voulu la faire un peu roleplay, mais bon... Bon, après, le plateau, avec un 25 tonnes, c'est peut-être un peu abusif. C'est peut-être un peu abusé. Je pense qu'une remorque est un peu plus legit pour ça. Mais bon. Du coup, c'est pour ça que je suis passé à la remorque. On va essayer, et puis voilà. On va voir si j'arrive à le charger correctement dessus, déjà. Bon, j'ai réussi à mettre un colob dessus. J'ai mis un 4-745, je crois. J'ai fait quelques trucs quand même avec cette remorque sur Red Canyon, je crois. The Région, je ne sais plus. Ouais, c'était The Région. Tu vois la ville près du pont du nord du garage, il y a 9 Black Cat. Près du pont, au nord du garage, il y a 9 Black Cat. Des chats noirs ou pas ? Parce qu'il y a des chats noirs dans le jeu, apparemment. Alors, il y en a un qui se fait bannir des messages, là. Viens voir, une seconde, je coupe le moteur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il y a 4 personnes qui se sont fait supprimer un message, 5 personnes, 6 personnes. Je ne sais pas ce que c'est que ce bordel, là. J'ai reçu des messages, je ne peux même pas les lire. Banni temporairement. Protection automatique. Je ne sais pas ce que c'est que ce bordel. Après, vu les noms, je ne sais pas si c'est des vraies personnes. Soupe de prout, bon, j'imagine que c'est un vrai nom. Les essuels plateau, elles prennent cher avec le hasard. Même endroit. Les rampes de la remorque sont trop hautes, quand même. C'est bizarre, Banni. Ah, plus sonneur. Je ne sais pas, j'imagine que c'est des haters qui sont passés par là avec des petits commentaires pourris. Je ne sais pas, des liens ou je ne sais pas quoi. Sympa, le trailer. Je viens de le voir. Oui, je l'ai trouvé très cool, le trailer. Franchement, un peu déçu que ça parle Year Pass 3, mais pas beaucoup, que ça parle de Kenworth et de Mac alors qu'on ne les a pas. On ne sait toujours pas s'il y aura un pack dans l'Year Pass 3, tout ça, mais au niveau de la phase 9, il est très, très cool. Il donne plutôt bien envie, je trouve. Il te donne envie de conduire les camions et quand tu les as conduits, par contre, tu n'as plus envie de les conduire, mais sinon, le trailer, il donne bien envie. Et de vitesse e-haut, t'en dis quoi. Je trouve les temps de trajet sont quand même relativement chargés. Pour ne pas aller bien loin, il faut 20 minutes. ça me rappelle un peu l'Alaska où tu te traînes, tu te traînes, tu te traînes. Ça devient vite chiant. Donc, j'espère que ça ne va pas être trop le cas de cette phase. J'ai bien peur que si, mais... Bon, après, tu me diras, je disais, vu qu'il y a eu le feu, ça s'est asséché, mais forcément, pour éteindre le feu, j'imagine que les pompiers, ils ont mis le... Ils ont mis ce qu'il fallait en flotte. Donc, bon, en même temps, c'est le seul camion qui a 400 litres de réservoir. Ouais, mais il y en a qu'on plus. Il y a le 770G qui a plus. Il a 550, je crois, je ne sais plus. Il ne sert à rien, mais il a 550. Moi, ça va devoir attendre. On va se rabattre sur les lives ou les let's play. 530 litres, peut-être, voilà. Honnêtement, si vous n'avez pas acheté le Leer Pass 3, franchement, je vous dirais, bien d'attendre. Les développeurs se foutent tellement de la gueule des joueurs. Il y a un moment, il faudrait qu'ils se remettent en question, parce que là, je parlais pour les bannis. Ah, d'accord, plus les gars pour les bannis, d'accord. ils ne sont bannis pas longtemps, ils vont revenir mettre un message de merde. Comme, de toute façon, j'ai reçu des... Je me suis fait emmerder sur le Discord. Quelqu'un m'a posé une question qui était incompréhensible, personne ne l'a compris, mais du coup, maintenant, il vient limite me dire, m'insulter et tout, ça devient limite un rage kit. Ah non, c'est des Wanna Become Famous. En tout cas, il y a deux personnes, c'est des Become Famous. D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai des messages privés, mais... A moins que ce soit un copier-coller, je ne sais pas. Ils ne m'ont jamais inspiré, les quatre. Oh, ça dépend lesquels, mais c'est vrai, bon, ils ne sont pas foufous. le CT 180 est un peu bas, je trouve, donc le 745 est excellent. Alors, par contre, je comptais faire demi-tour ici, mais ça n'a pas l'air d'être le mieux. J'ai bouffé la moitié de mon réservoir pour venir là, quand même. ce n'est pas terrible. Alors, j'aurais presque tendance à me dire que je vais repartir dans l'autre sens, ça sera peut-être moins galère. parce que là, ce chemin-là, il a été un peu pourri. Je me demande si je ne vais pas essayer de repartir dans l'autre sens. Je vais retourner l'Azov. Je vais lui foutre de l'essence. Enfin, je vais lui piquer de l'essence. Je vais retourner le Derry. Alors. Pourquoi tu n'utilises pas le mode GGMS pour le cadre de la phase 2? Le mode GGMS? Pourquoi le mode GGMS? Qu'est-ce qu'il a fait? même PT, il a le rétroviseur en vrac. Je m'étais demandé s'il aurait peut-être un rétroviseur comme il faut, mais non. Je me dirais que je pourrais le prendre comme ça en marche arrière au pire. si j'arrive à passer à côté sans me casser la gueule. Je ne vais pas confier en côté gauche. Il y a des rochers à droite. Aide-moi ça, ce rétroviseur de merde, là. Ça fait pitié. Je pense qu'on va le prendre par l'arrière parce que là, je n'ai pas envie de m'emmerder pendant 4 heures à le retourner. Tant pis. Il verra le paysage en marche arrière. Ce n'est pas grave. Ouais, ça ne permet pas du grand spectacle. là. Ouais. Alors, la remorque, le treuil, tout ça, ça a l'air d'être un peu plus balèze que ce que j'avais avec le plateau, mais c'est bizarre. je le traque, mais c'est easy. Presque pile au milieu. Voilà. Impeccable. Ah, il m'a emmerdé. Il m'a emmerdé, ce foutu déri. bon. Alors, il a transformé la remorque remplie de pierre en livraison. Ah oui, je l'ai déjà essayé. Oui, c'était pas mal, mais c'est pas foufou. Je l'avais testé en vidéo aussi. Donc, tu aurais dû l'avoir. Pour tenir quelques infos, je conduis à Volvo FH de 2021 avec pour capacité 1100 litres de gazole sur deux réservoirs pour une consommation de 24 à 26 litres. Combien tu fais de borne avec un plein à peu près ? Ça peut être intéressant. On l'a déjà dit souvent, mais les 4 auraient leur utilité ici avec leur tonne à eau. Ben oui, je l'ai dit tout à l'heure, ils ne l'ont pas eu. Le 745C avait eu un truc à eau, ils ne l'ont jamais remis et ils ne l'ont pas remis là. Le développeur a dit que ça arriverait peut-être. alors, il me semble que le développeur avait dit que... Je vais peut-être faire le plein là, vite fait, avec l'autre. Ah, il n'a plus que 134 litres. Wow. Bon, ben vas-y, je te prends tout. Le développeur, je crois, a dit que tous les modules n'arriveraient pas avec la phase 9. Donc, peut-être qu'il y en a d'autres qui arriveront. Je me demande s'il ne veut pas dire, par exemple, que j'avais trouvé un espèce de module de pompier pour un Mac et pour un Kodiak. Je me demande s'il n'y aurait peut-être pas ça qui pourrait arriver. Est-ce que... Je ne sais plus ce qu'on disait là. Il n'y aurait pas des choses qui pourraient arriver. Je ne sais pas. Surprise. On verra. Honnêtement, je n'ai plus aucune espérance. Zéro. Quand je vois ce qui est tombé aujourd'hui, je n'ai plus aucune espérance. Une carte illimitée. 1,89 chez Total, oui. On a vu, comme tout le monde, ça fait mal. Il y a des euros. 1100, tu fais la semaine. 3000 kilomètres. Ah oui. Ah ben, on en est loin dans Snow. On en est loin dans Snow, putain. Il est vachement lourd parce que là, je n'avance plus. Au moins, déjà, il ne déstabilise pas. C'est déjà pas mal. Regardez-moi ces beaux rétroviseurs. On dirait un moustique que tu lui as foutu une claque et qui est encore vivant. Tu vois, il a une aile complètement pétée et puis l'autre qui est complètement courbée. C'est... C'est un moustique écrasé le machin. un plus succès. Un peu plus, au pire, un petit complément la semaine d'après. Je fais du régional. Le plein, je travaille pour 15 jours à peu près. 106 kilomètres carrés sur Snow Runner. Je ne sais pas si je vais réussir à atteindre le garage. Ça va être compliqué, cette histoire. Au moins, j'ai fait ça propre. On ne pourra pas dire que je n'ai pas fait propre. Enfin, j'ai essayé avec l'autre, mais bon, ça ne s'est pas bien passé. Je n'avais pas mis le bloc diff. j'ai fait du container. Parfois, trois semaines, voire un mois avec le plein. Waouh. Salut Syrah. C'est quoi qui ne te plaît pas sur cette nouvelle phase ? Je me tente de prendre le Year Pass 3. Déjà, c'est pété de bugs. Et puis, la carte, elle a l'air trop abusée en boue, je trouve. Tu mets 25 minutes pour faire un petit trajet. Bon, voilà, c'est qu'un premier avis vite fait. Ça ne veut pas dire que la phase n'est pas bonne, mais j'ai un peu l'impression de ressentir l'Alaska, comme je disais, où tu as l'impression de mettre une heure pour faire le tour de la carte. Des fois, c'est bien de galérer, mais quand tu galères H24, au bout d'un moment, tu commences à avoir un peu plein le cul, tu t'endors sur le jeu. Alors, on verra si c'est le cas de cette phase, mais là, pour l'instant, je trouve les camions, ils galèrent vraiment beaucoup. Tu avances vraiment pas. alors déjà, qu'ils consomment comme pas possible. Mais bon, c'est un tout premier avis. Ce n'est pas un avis complet. Et comme je te disais, regarde les rétros. Il y a un rétro qui est complètement plié vers le bas. Il n'est pas cassé là, le camion. Enfin, il n'est pas cassé. Ce n'est pas à cause que le camion est pété. Il y a un rétro qui part vers le bas. L'autre, il est collé à la cabine. Voilà. Ça, c'est les développeurs. Ils sont au taquet là. Alors, dans quoi je coince, moi ? il y a une racine, il y a quoi ? il y a un truc. Il y a un truc. C'était quoi ? C'était quoi ? Ah, peut-être le caillou là ? Ah, les cailloux peut-être ? Ah oui, ils étaient massifs. D'accord. Je ne sais pas, je ne les ai pas vus, c'est bizarre. C'est les étoiles, comment tu vas ? Alors que moi, je mets 300 fils pour la semaine. Les patins de la mort comme d'hab. Non, pas sur celle-là. Généralement, ceux-là, ils passent bien. Détaché, regarde. Non, j'évite de détacher, surtout avec un camion lourd dessus. Putain, je suis encore en train de coincer. C'est quoi ce délire ? Putain, la vache. Ça commence d'être vraiment fun, cette histoire. Quand je disais que c'était chiant, je savais bien que j'ai un gros camion sur la remorque, mais il y a un moment, il faut rouler un petit peu quand même. Mais des où ? Tu bloques ? Tu coinces sur quoi ? Salut, Mustang. Comment tu vas ? D'accord. Et je suis encore coincé. Ah, il y a le caillou sur la remorque, là. Ah, putain. allez, saleté. Ah. Pourquoi le camion, tu ne veux pas y aller ? Ah oui, ça va. tu vois, je ne fais quand même rien d'exceptionnel, là. Je ne fais rien d'exceptionnel, et bordel, ce que je galère pour un rien. ce n'est pas une huit places que j'ai. Tranquille, toi, j'arrive juste à la maison, et toi ? Écoute, ça peut aller. Je suis un peu blasé, mais ça donne quoi cette phase 9 ? Bon courage à toi, Mustang, pour le taf. Bah, cette phase 9, comment te dire, c'est déjà pété de bug. ça semble très 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 lent. Ce n'est pas moche, mais ça semble très lent. Et les petits poissons sont magnifiques. Voilà. Yo, Ivor, comment tu vas ? Ah, tu as changé de compte ? Bon, ça se fait que c'est la première fois que tu es sur le chat. La armoire qui est trop lourde, le camion n'adhère pas sur la bouffe. Voilà. Oh, ils ont créé des arbres. cramés qui résistent à un treuil de camion. D'accord. Par contre, je veux bien que tu roules quand même. Il ne t'arrive pas encore. Putain, mais il y a des cailloux partout. Ils ont refoutu des cailloux au large. Sérieux, il faut arrêter. Il y en a qui ont pété un plomb avec vos cailloux. Vous les remettez pour la phase 9, vous avez vraiment envie de ne pas le vendre, votre tire-passe. Il y en a au large. Au large, au large, au large. Et quand ce n'est pas des petits, c'est des gros. Merde, j'étais encore accroché. ou alors si tu recules, on ne va pas être copain. bon d'accord, on va aller par là alors. Je pense qu'il y a une petite butte là et le truc n'arrive plus à monter. c'est assez épuisant. je trouve. C'est épuisant. Ça fait trois heures que je suis dessus, j'ai l'impression d'être vraiment au done ou je ne sais pas où. là, c'est... qu'est-ce que tu fais ? Merci. C'est lent, il y a des cailloux partout. C'est... Ah, il y a encore des cailloux au large. Il y a du gros, il y a du petit, il y a... Je passerai jamais ici. Je passerai jamais là-dedans. Et si je ne me retourne pas, j'aurai de la chance. J'ai de la chance. Ah, merde. Je pense que j'aurais carrément dû passer, en fait, dans le... Ouais, bah lui, il ne cassera pas. Bah oui. Bah oui, non, il ne cassera pas. Super. Ah, il me manquait un millimètre. J'ai de sérieux, là. Oh, putain. Vas-y. Oh, vas-y. Ça me casse les couilles. Sérieux. On ne peut pas faire un petit peu de roleplay sans se faire cracher à la gueule. Sérieux. Il y a un moment, ça va bien, quoi. Non, mais c'est bon, là. Ça y est, il y a des cailloux partout, il y a des bosses partout, tu ne peux pas utiliser une remorque. Il y a un moment. Il y a dix remorques dans le jeu. Si tu ne peux pas en utiliser une, quoi, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Mettez plus de remorques dans le jeu. Faites que des bennes, j'en sais rien, moi. Arrêtez le tir, c'est bon. Ça commence vraiment à me prendre le chou. Oh là 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 là. Ah, tu ne risques pas de passer la huit places, tu passes déjà pas celle là. Je retirerai les camions de Fanta, vu comment ce jeu du jeu en du mal. Oh bah bien sûr, oui, t'as raison. Pardon. 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 Alors j'ai dit pardon, s'il vous plaît, je suis poli. C'est quoi, c'est les encres ? Là je suis bloqué tous les dix mètres, franchement je pète un cap déjà. Je pète un cap, franchement je commence déjà d'en avoir à le cul. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, je m'attendais à une phase huit bis, mais ce n'est pas le cas. Là ça passe, d'accord. Ok. Il y a vraiment un truc énorme alors. Bon, ensuite. J'ai rien fait. J'ai fait ça. J'ai fait ça, putain mais... Ça fait une demi-heure que je suis dessus, j'ai fait 500 mètres quoi. C'est... C'est irintant quoi. Il y a des belles routes, mais ça passe pas quoi. Il va falloir que j'aille chercher une citerne. C'est abusé, je n'avance pas. Je fais que de la ligne droite, je n'avance pas. Waouh. J'arrive et tu ras-le déjà, tu n'en as pas de marre. Tu vas prendre ton petit pouce rouge pour critiquer un fondé sur un jeu parfait. Bah ouais, mais... Je ne suis pas fait pour ce jeu, qu'est-ce que je te dise, moi ? Des cailloux de toutes sortes. C'est normal qu'elle s'est écrit que tu es en live depuis 10 jours. Ah oui, non, il y a un problème. Mène-moi ça. Je ne sais pas si je suis dans une branche ou quoi. Oh putain. Oh, j'en ai plein le cul, sérieux. Pour l'instant, je n'ai eu aucun fun dans cette phase. Aucun. Aucun fun. Ça va peut-être venir. Attention. Pour l'instant, je n'ai eu aucun fun. La carte, je n'ai pas trop le temps de la découvrir. Mais je la trouve vraiment assez chiante. Je suis un peu déçu pour l'instant. Sans parler du fait qu'on n'est pas de... On est que deux camions et il y en a déjà un qui est déjà buggé comme pas possible. Vous allez cuisiner, je vous laisse. Salut Starpilot à plus. Tu as fait 20% du trajet, c'est à peu près ça. C'est bien de rien. Totalement pas la faute du déri que je trouve pas bon. Manque de poids, de hauteur sous châchis comparé au colob. Bah oui, non mais... Ça, c'est clair et net. Je voulais prendre celui-là pour faire du déri qu'on voit. Mais à côté d'un colob, il ne fait pas le poids. Ça, c'est clair. Voilà, la route va peut-être être un peu meilleure. Je vais peut-être réussir à avancer un peu. Il faudra que je vois si je peux piquer de l'essence à l'autre déri, peut-être. Pour l'instant, est-ce que ça a l'air d'être une bonne phase ? C'est compliqué de m'engager à dire non, c'est pas une bonne phase. Comme je te dis, pour l'instant, je me suis pas amusé. Je trouve que la route est longue, chiante. Elle est bourrée de cailloux. Les routes sont un peu what the fuck. Quand t'as le premier hangar, le machin, faut limite passer dans des trous d'obus alors qu'il n'y a aucune route de prévu pour ce hangar. C'est abusé. C'est un hangar avec des palettes, des machins, des trucs. Qui les a amenés ? Tu les as tous fabriqués sur place ? Il y a un moment, ça m'étonnerait. Il faut des routes à un moment, les gars. Il faut des routes. Je sais que les développeurs de SnowRunner sont assez allergiques aux routes, mais il y a un moment, il faut en mettre. Il aime le jeu, mais lui, il t'aime pas. Salut, SPP. Jusqu'à maintenant, y a-t-il des bugs majeurs que tu as remarqué ? Oui. J'ai eu un crash de console tout à l'heure, un crash de jeu. On a des rétroviseurs complètement buggés. Voilà. T'as un rétroviseur encastré dans le toit, un rétroviseur qui est vers le bas. Quand j'ai mis des phares tout à l'heure, alors je sais pas pourquoi j'avance pas là encore un coup. Là, je suis encore bloqué. Je sais pas ce qu'il y a. Si, il y a le caillou sous les roues. Ah ouais, mais il y a un caillou sous les roues, mec. Tu crois quoi que tu vas rouler avec un caillou sous les roues ? Ça va pas la tête. Le Derry, là, le nouveau, tu lui mets des phares, ça lui enlève de la performance. À un moment, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Ils ont pas réparé le cultivateur de la phase 8. Ils ont apparemment pas réparé les containers de la phase 8 alors qu'ils l'avaient fait dans le PTS. Regarde-moi ça, je suis bloqué tous les 3 mètres. Tous les 3 mètres. C'est du plat, mais je suis bloqué tous les 3 mètres. C'est insupportable. J'avais cru qu'ils avaient compris quelque chose avec la phase 8, que c'était boueux, mais agréable, que tu galérais pas trop. Mais non, ça y est. Ils sont quand même repartis sur de la merde. Les routes autour de la carte sont bien, mais celles du centre sont lentes. Ouais, aïe. En gros, s'il y a du bitume, ça roule. S'il y en a pas, ça roule pas. Le Fern sur cette carte, c'est les poissons. Ouais, yonk. Il peut pas piquer l'essence d'un déri spécial. Si, c'est ce que je vais regarder. Je vais le faire parce que j'en ai bientôt plus. Il en a 133, ça suffira peut-être. Normalement, j'en ai plus besoin. Il a l'air de se tenir sur cette remorque. J'avais tenté de le faire au plateau de dépannage, mais je l'ai retourné trois fois. C'est de la merde. Je crois bien que je vais attendre que tu nous donnes ton avis dans une vidéo YouTube avant d'acheter sa Yelpasse 3. Alors que tu passes sur Dakar pour faire la course avec le Tatarain. Ah ouais, non mais... Et le Zix ? Avec les phares, il est moins aérodynamique. Ouais, non mais ça doit être ça. Ça doit être ça. Salut, Kunshimo. C'est encore ces stagiaires qui n'ont rien compris. Bah, il y a des chances, oui, mais... Ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres petits développeurs. Faut les plaindre. Faut les plaindre. Ils savent pas programmer un rétroviseur correctement avec ceux que je te dise, moi. C'est compliqué de faire un rétroviseur. C'est compliqué. Je vais faire une tirelist sur les maps. Oui, j'avais déjà prévu de la faire, mais j'ai été malade et puis j'avais plus trop envie de... J'avais un peu lâché les vidéos sur la chaîne, donc... C'est pas ça qui va me donner envie d'y revenir, mais bon. J'avais prévu tout est prêt pour la faire, la tirelist, mais c'est pas tombé au bon moment. Bon, après, le mieux serait peut-être que je finisse cette phase-là pour la faire. Comme ça, je pourrais dire un peu ce que j'en pense aussi comparé aux autres. Normalement, je ferais une vidéo où je ferais la tirelist des phases, enfin, toutes les régions, et dans la même vidéo, je ferais la tirelist des maps. Normalement, je vais faire ça. C'est la mode en ce moment, dernier en date, full bug ou 50 balles pour un jeu qui tourne à 10 FPS avec 3080. SP2, je ne te vise pas. Il paraît que Carball, c'est assez compliqué. Il y en a qui le défendent Beck et Ong, mais bon, vu que c'est un jeu PC, tout le monde n'a pas la même config, etc. Donc, c'est un jeu PC, qui parce qu'il y a aussi est grave. C'est un jeu PC, ça n'a pas suffisamment avec nos К1 Ts maisons d'autres vidéos. Cam'Ong! C'est assez compliqué. Regarde-moi ça Une petite butte et ça y est la remorque n'avance plus Ça va te demander si tu roules avec des roues qui sont rondes ou carrées Regarde-moi ça Elle galère pour monter une petite butte C'est dingue Ah quel fun Alors si je pouvais voir ce que je tracte là ça pourrait être bien Putain Non mais sérieux là il y a un pet au casque là Il y a quelque chose là Alors je suis en train de me diriger dans les cailloux là Donc ça va être un plaisir de faire avancer la remorque Vas-y échappe-toi vite de là parce que Il y a encore une promo sur les cailloux là c'est dingue J'ai plus de FPS sur Star Citizen qui est mon plus beau Ouais bah ça après moi je me mêlerai pas de ça je connais pas Mais j'ai vu que c'était compliqué ouais carballe Bon la phase 8 je verrai ça jeudi matin si les carriaisons ont popé les maps Faut leur faire attaque à l'aveugle pour pouvoir avancer que le déri Alors tout à l'heure j'ai regardé pour la phase 8 Ils ont mis du sac de sable à l'infini Ils ont pas changé les containers En tout cas contrairement au Putain Vas-y j'en ai plein le cul quoi Qu'est-ce que t'as encore ? Putain C'est pas croyable quoi Non mais il y a un moment il faut arrêter quoi Qu'est-ce que t'as encore ? Putain c'est pas possible quoi Les containers apparemment c'est toujours des 4 places D'après quelqu'un qui a vérifié tout à l'heure Donc euh voilà Apparemment si tu prends la 8 places et que tu passes dans l'eau tu perds 20 fps Je sais pas si c'est juste une façon de parler mais c'est possible Je vais avoir bouffé 2 plaintes d'Eri Longhorn pour revenir à la moitié de la map Pour faire peut-être 1 km C'est chaud quand même Et alors là ça y est il y a des cailloux là tu peux être sûr que Je vais être coincé 10 minutes là Ah putain ça y est je suis même pas dedans que je suis déjà coincé Je la sens pas bien cette phase Je la sens pas bien du tout Tout ça pour le fun du roleplay Les cailloux qu'il y avait sur les routes ils les ont mis sous la route Personne n'aurait prédit 3 heures pas ce lancement du jeu quand même Ouais c'est vrai c'est vrai C'est vrai que moi je pensais le 2 c'était fini Bon après apparemment ils ont plus d'idées pour le 3 Donc euh Ça explique peut-être cela hein Bon Murlin fait une promo sur les sacs de caillasse J'ai pas les dalles en béton ni les barils de pétrole Euh je sais pas t'en avais besoin pour quoi de ça Que ça apparaissait sur les émissions Salut Optimus Je crois que je suis en retard sur ce live Bah écoute euh Oui j'ai commencé à 15h mais euh Il y aura l'air dit sur Youtube ce soir Là je vais l'exploser L'uploader assez vite L'exporter Euh Vu que ça part de Twitch ça va aller vite Si j'ai heureusement que le plein est gratuit Ouais Mais il a vraiment pas l'air fou hein ce Derry Vraiment euh je l'ai testé avec le moteur de base tout à l'heure C'était un désastre Le machin il avance pas C'est Et sachant que là il a sûrement son moteur de base En le tractant je sais pas si Si ça serait une réussite Et voilà J'ai plus d'essence Mais c'est pas grave J'ai été loin regarde Regarde comme j'ai été loin Je viens d'ici Regarde comme j'ai été loin Wouhou Ah j'ai été loin Ah putain j'ai été loin Ah j'ai été super loin Euh Pfff Ah bah bah il y a quelqu'un Tant que je suis là vite fait deux secondes Ça me fait une pause Quelqu'un qui m'a dit Faut remettre les modules Non bah Tu remets les modules Et t'as plus le bug de collision Bon Mon cul c'est du poulet aussi Mais admettons Admettons Ouais non mais Ouais bien sûr Non mais Oui bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Tout à fait Je voulais prendre le phoenix Mais je change Je vais le retourner le phoenix Euh Ouais t'as pas le maintenance toi Non bah Regarde moi ça Regarde moi ça Ce travail incroyable Oh là là Oh ça surchauffe Oh ça surchauffe C'est les développeurs de Snow Ouh là là Il est sans ce coup dur pour ça Il soit L'autre camion L'autre camion est sur l'autre map Oui le zix Là elle devait apparaître à côté du pont Et les barils C'est pour l'aérodrome Et normalement Ils doivent être dans les marécages Ah ouais d'accord Enfin écoute T'essaies de Enfin j'imagine Tu as déjà fait d'essayer de relancer Et puis ça devrait apparaître Mais j'imagine que non Fais uniquement le déri Ou tu as déjà autre aussi Non il est sur la deuxième map Et j'ai mis tellement de temps A explorer un peu celle là Que non non J'ai pas l'autre map encore Le skin gratuit du colob Est bugué Tu mets le skin Et quitte Et reviens Pour changer de couleur La grille sur le toit Ne change pas Le skin reste toujours là De quoi ? Le skin sur le colob Quel skin sur le colob Je suis pas au courant Qu'il y a un skin sur le colob Déjà Alors je sais pas Si c'est un ancien skin Non c'est pas un colob Ça débile Putain Quel crétin Je sais plus S'il devait y avoir des skins Pour les véhicules d'ailleurs Effectivement Je sais même plus Il devait y avoir des skins Les véhicules Bon bah lui Il en a pas Tu parles du skin J'imagine De grand prix Là Du tournoi Merde Je sais même plus S'il devait y avoir des skins Sur des véhicules Dans cette phase Ah et Young T'étais loin toi Qu'est-ce qu'il y a comme bug ? Pas de bug ? Pas de bug moi ? Qu'est-ce qu'il te fait toi ? Parce que je vois pas de bug J'ai pas vu de bug du tout Donc je sais pas ce que t'as eu comme bug Dis-moi Les pétroles sont sur croisement à la gare Ouais mais tu dois les ramasser par terre C'est des barils d'une mission je pense L'autre regarde en haut Et l'autre il a pas de skin Donc euh Faut que tu m'expliques Je regarde en détail Sans prendre trop de temps Pour éviter de fouiller sans arrêt Le garage Salut Elba Comment tu vas ? Ah oui il passe bien Bah ce taille gars là Bah c'est celui du men Tu vois que tu détestes Tu vois t'aimes pas le men Mais il est très bien ce taille gars Il est très très bien ce véhicule Putain il y a des gros cailloux de merde Je vais jamais passer l'armorque là dessus Là ce gros caillou Si j'arrive pas à le pousser un peu Merci Ça sera toujours ça de pris Il est très très bien ce taille gars Ah oui non mais il n'y a pas de doute Non ça se passe pas du tout bien cette découverte Non il n'y a rien qui va aujourd'hui Je trouve qu'il n'y a rien qui va J'ai retourné Toutes les maps et rien Et t'as essayé de relancer la mission je pense Moi c'est bizarre ça avait apparu J'ai pas eu de soucis Après malheureusement ça veut pas dire Que personne n'a de soucis Mais ta gars du men il passe bien Je verrai tes redifs Ouais Alors écoute le nouveau Derry ça a l'air d'être de la merde On n'a pas de véhicule payant La map elle a l'air extrêmement lente et compliquée Enfin compliquée et lente quoi surtout C'est pas l'éclate C'est pas mauvais mais c'est pas l'éclate pour l'instant Vraiment J'ai voulu le prendre sur le plateau du 73-210 Je me suis retourné 3 fois Là je l'ai mis sur la remorque avec le Derry Il avance pas c'est un enfer Et voilà à peu près où j'en suis quoi Ah merde Pardon Quoi j'ai accroché le rétro puis je déplace un camion On va peut-être se calmer non Ça va faire bizarre là Parce que la vitesse ça va pas être la même Ça va pas du tout être la même là avec le Derry Ça doit faire une heure que je suis sur le trajet avec le Derry Je me suis pas craché une seule fois Mais c'est tellement long que Il se bloque à chaque A chaque petit caillou Parce qu'il y en a au large A ceux qui aiment pas les cailloux Faut pas acheter la phase 9 Je pense que là vous allez être servis Là il y en a au large Pour instituer ma remorque sur Abescorp C'est deux choses différentes Le col avec le skin gratuit Celui que tu as pris Si tu mets son skin et que tu quittes Reviens Si tu bouges la caméra en haut Le skin reste toujours sur le gris Ouais je suis pas sûr de comprendre Et de pouvoir réussir à refaire le truc Je pensais que c'est lequel le plus dur entre SnowRunner, Smintair et MudRunner Pour moi c'est Snow, MudRunner Il a rien de spécialement difficile Il est un peu lent Mais c'est un truc Tu t'y fais et ça passe tout seul Parce que même avec un camion propulsion Tu t'en sors dans MudRunner C'est de la boue T'as pas des cailloux d'un mètre à escalader Des trucs comme ça Par contre là ça va être Choukar Là escalader ça avec Marmor Qui est mon camion de 25 tonnes dessus A moins que ça passe tout seul Mais normalement je doute Ça passe tout seul D'accord Foutage de gueule puissance 1000 Là Je me bloque sur un petit caillou Par contre j'escalade des rochers D'accord Ça va bien Je sais pas si c'est de boire un coup Qu'il a ravitaillé là Mais qu'il a revigoré Mais bon C'est curieux Très curieux Même si je me suis trompé dans l'émission Il me manque des cargaisons Qui doivent popper sur la map Mais t'as Je te disais T'as essayé J'imagine que oui Mais t'as essayé De recommencer l'émission Après ils te les affichent pas toujours Sur la mini-map aussi C'est pareil Non pour créer le bug Il faut pas quitter le menu de skin Quand tu changes D'accord Bon Je vais essayer de regarder Je suis bientôt au garage Je vais essayer de revoir Si je trouve le bug Mais bon Ça veut pas dire Je vais réussir à l'avoir Je sais pas sur quel support T'es Des fois il peut être sur un support Pas sur un autre Ouais les petits coups de boost Un dépannage légite Qui passe bien Ouais il passe bien là Mais je peux te dire Que ça fait une heure que tu dessus Il passait pas bien au début Ah D'accord Il passait pas bien du tout Alors là tu vois Il y a des gros cailloux Si je les évite pas Je suis coincé Ça a été comme ça tout le long La map a l'air à peu près jolie Elle a l'air sympathique Moins que ce qu'on a vu Certaines prises de vue Merde Je perds mon micro Il y a certaines prises de vue Qui étaient très belles Mais finalement Bon c'est pas la majorité de la carte Le ciel orange de nuit C'est très spécial C'est pas forcément très joli Pas très fan Z2 Fire Captain En mode il avance pas Pour un Z2 Il est aussi lent que ton Derry Attends c'est du Z2 Normalement c'est cheaté Regarde Regarde Tu voulais de la population Regarde Regarde comme il est beau mon poisson Regarde comme il est beau Un poisson en aluminium Tu fais le même chez toi Tu prends de l'alu Tu roules en boule Et hop tu fais un poisson Ouais t'as relancé l'émission Ouais bah Je sais pas quoi te dire Peut-être que ça aura changé Que la mise à jour d'aujourd'hui Mais Quand je veux rajouter un schnock Je vais voir 20G de téléchargement Pour la phase 9 Ça fait mal Ah bah oui Qu'est-ce qu'il est beau mon poisson Enfin des PNJ dans SnowRunner Bon dommage Ils sont en papier d'alu Mais On peut pas tout avoir Bon bah on se rapproche du garage Ça y est On va finir par y être On monte ça Puis c'est de la route je crois Bah je sais pas si Il est facile à tracter A mon avis ça m'étonnerait Je pense qu'il doit être bien galère T'as intérêt d'avoir un bon véhicule Je suis pas sûr que ça se fasse Avec un camion autoroute Peut-être que je tenterais De faire le tuto Mais alors va falloir Que je sois très très motivé Et là je le suis pas des masses C'est mieux que rien Attracté il est chiant Ouais Ça m'étonne guère A conduire il est chiant aussi Donc Tout se recoupe Oh là là Les roues arrière Qui rentrent à travers la remorque Je crois Allez on y est presque Le bitume est à portée de vue je crois Oh putain la vache Quelle plaie Salut Titi Je suis la même personne Qui t'a dit Reste comme tu es sur Youtube Ce matin Euh Ouais Alors me souviens plus de ton pseudo Mais salut à toi Merci à toi Euh Sinon le Z2 Fire Captain est pas mal Ah oui Le camion de pompier D'accord Il est trouvé assez propre Malgré que je suis sur Switch Alors imagine pas Sur PC et console Je l'ai Je sais même pas s'il y est encore Bah s'il y est sur Switch Il doit être sur nos consoles J'ai pas été le voir Euh Je crois pas l'avoir vu Quand j'ai été tout à l'heure Sur les modes Je l'ai pas vu pourtant Bizarre Il a l'air joli Mais il a pas l'air tellement taillé Visuellement pour ce nouveau Allez on y est Oh là 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 Vivement que je puisse conduire cette épave Avec ces magnifiques rétro-bugués Ah Je vais peut-être avoir du mal A le passer Dans la zone Non c'est bon Ah on peut faire le tour du Ah on peut faire le tour de la caserne C'est cool ça Allez Alors tu m'as dit celui-là Tu lui mets le skin Ah oui d'accord Il y a la grille qui reste skin D'accord Ah c'est joli ça Bon après il y a plein de bugs comme ça Quand tu changes de couleur T'as la rambarde qui se met d'une couleur Tu passes sur une autre Ça se met d'une autre Il y a quelques bugs comme ça Mais bon En fait il faut passer du skin de base C'est comme la rambarde Si tu passes sur celui-là T'as une couleur Si tu passes depuis le skin de base T'en as une autre en gros Ouais bon ça c'est Si c'était que ça Franchement si c'était que ça Je pense qu'on pourrait largement faire avec Euh je suis pas sûr d'avoir assez Je pense que j'ai pas assez pour le réparer Il doit y avoir 300 pièces de merde là dedans C'est Par contre il est énervé Je sais pas si je l'ai laissé en Ouais encore 200 pièces Bon on triche un peu hein Je pense que j'ai mérité de pouvoir tricher là La caravane de toutes les couleurs Bon voilà moi je vais te la monter Moi cette mustang C'est même ce dos Tu m'as mis un gem Et direct après mon com Tu as eu le hater qui t'embête Ouais je sais pas s'il est revenu Ouais J'ai gagné un camion de merde Ah je suis trop content Ah je suis tellement content Ah merci vraiment il fallait pas Vraiment merci il fallait pas C'est Ah merde je peux pas Oui Monsieur Gourette Derry Vraiment fallait pas Oula Pfff Regardez moi c'est rétro On dirait des ailes de mouche Ou je sais pas quoi Quand tu l'as claqué quoi T'as un rétro qui rentre à l'intérieur de la vitre Et t'en as un autre qui est écrasé vers le bas C'est Je crois pas avoir vu de citernes pour eau sur le Z2 Firecaptain Je sais pas Je l'ai acheté pour moi le précédent 300 XP la mission Autant c'était si facile Je sais même pas si c'est beaucoup Alors Ah merde son moteur il est verrouillé Ah merde Ah putain c'est trop sympa ce moteur là Il a moins de puissance et il consomme plus C'est vraiment trop cool Ah fallait pas Vraiment fallait pas C'est trop gentil Alors suspension Oui on va lui mettre la active On sait jamais Bon le menu RAM L'environnement RAM Tout RAM Y'a pas de Y'a pas de surprise Logdif Route secours Snorkel Module châssis Toit On va bien voir Bah non je l'ai Là il est en B+, Je mets les anti-réboillards de toit Et toujours en B+, D'accord Un coup ça marche Un coup ça bug Bon Je vais le laisser là pour l'instant Est-ce que c'est pas le moteur Ah bah tiens je suis pile en face Je suis pas sûr que je puisse y aller Je suis pas sûr Est-ce que je veux encore faire un sous-marin C'est une bonne question Elle est où cette amélioration Je la vois même pas Ah elle est là-bas Y'a de moi ça quand même Orange comme ça C'est sympa Mais bon Du coup y'a pas vraiment de nuit J'ai l'impression ici Parce que tu vois relativement bien Oh là Non là t'exagères Là je te le dis T'exagères Merci Je suis pas sûr de pouvoir traverser Moi On va tenter Là ça a l'air de plonger quand même Ah il a pas de snorkel Ah si peut-être Il a un snorkel Mais peut-être que c'est un peu haut C'est peut-être un peu haut Ah ouais ça descend quand même bien Ah là-bas ça descend pas trop Y'a peut-être moyen si je vais plus loin Bon c'est dans un truc là Mais je sais pas ce que c'est Ouais là Ça m'a l'air quand même de bien descendre Mais Ça devrait passer Par contre le courant il est badass Il est fort T'es marrant que tu vas faire l'hélicoptère Je sais que tu aimes les jeux de course aussi Plutôt The Crew 3 Ou le nouveau TDU Bon c'est rien du tout J'ai pas du tout aimé le gameplay de The Crew 2 TDU je suis pas très confiant Mais bon on sait jamais On va leur laisser le bénéfice du doute Alors qu'est-ce que je vais trouver Parce que IMZ Sérieux vous avez mis sur la carte La première carte Un moteur du camion de la deuxième Ouais ok Bon d'accord ok Ah non tu t'éteins pas la télé Non Ouais c'est Ah y'a une amélioration là-haut Et bah on va ramener Un petit peu des garages Des camions au garage Pas des garages au camion Éviter d'avoir 50 camions dehors Et d'une gitsunade Eh c'est passé hein Comme y'a pas de feu C'est pas ultra utile de faire ça Ouais la couleur Ça va me rappeler des feux de forêt Dans le sud de la France Il faut il faut Les zones sinistrées par le feu Ne sont pas si présentes que ça Non il y en a deux grosses Il y a deux grosses zones Mais c'est tout Alors Alors Pop 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 Alors je suis redescendu Faut que je retourne là-bas Tout ça pour un déri longorne qui est franchement pas fou Je m'attendais à peut-être pas un zig Mais un truc sympa quand même Mais De ce que j'ai vu sur la map d'entraînement Vous verrez tout à l'heure quand je posterai la vidéo Elle doit être déjà Elle doit être déjà prête à être postée Mais Du coup à quelle heure Dans une demi-heure max normalement Je sais pas encore Je vais voir là ce que je trouve Ce que je peux faire Mais Je suis pas forcément plus motivé que ça A continuer des heures des heures là Ça m'a pas Ça m'a pas subjugué ce que j'ai vu Effectivement le premier pont de train Où on peut passer sans Sans passer par tuer un truc Oula j'ai failli me manger Quelque chose de bien Active pour le déri Bah C'est moi ou je l'ai déjà acheté Mais je l'ai déjà acheté Vous me débloquez un truc que j'ai déjà acheté les gars Comment c'est possible Euh ouais Bah ouais Bah ouais mais c'est pas terrible quoi Alors je vais peut-être essayer de continuer d'explorer un petit peu la map Et aller tranquillement Euh Je prendrais bien le déri Mais ce qu'il y a c'est que j'ai le moteur le plus pourri Et Je vais rien faire avec Je l'ai essayé sur la map d'entraînement C'est un vol machin Alors personnellement Je passerais plutôt dans les hauteurs Alors si je pouvais braquer Ca serait pas dégueu D'accord je peux pas Merci C'était un peu chaud Non pas encore les branches de merde C'est bon J'en ai déjà eu tout à l'heure C'est bon je suis pas abonné Merci Ca m'intéresse pas Ah non j'en ai marre des branches en adamantium là C'est bon Bon c'était pas une méga idée de passer par là Hop C'était pas une bonne idée du tout Ah deuxième tour Oh bah t'aurais pu m'envoyer à l'eau quand même Sérieux c'est pas cool là Tu me laisses juste sur ma faim Ah peut-être qu'il va réussir à pencher Allez Non Y'a même plus de conducteur dedans Maintenant quand tu te crashes Ça y est le mec il se barre en courant D'accord C'est intéressant Allez Non tu veux pas Bon bah tu veux pas Bon bah on va prendre le déri alors On va aller l'essayer un petit peu Ça va être de la merde Mais oh là là le rétroviseur Foutu moteur bloqué là On peut lui mettre quoi Ouais bon le module là-haut Ouais Maintenance C'est pas terrible là C'est pas terrible du tout La couleur elle est vraiment pas folle Et avec le skin ça le met Ouais Ouais d'accord Les pare-soleil sont immondes je trouve Vraiment Les pare-chocs ça rend plutôt Bah surtout le premier Celui-là c'est horrible Les pare-chocs ça rend plutôt pas mal Ça le rend un peu plus badass Un peu moins Un peu moins mignon on va dire Quoi que je l'avais mis en noir tout à l'heure Il était pas mal Alors je suis désolé j'ai loupé plein de messages J'étais concentré sur mon truc Oui j'en ai loupé plein On dirait qu'il se concentre sur le ciel Mais pas les hitbox du déri J'ai dû m'absenter T'as fini par avoir ce déri Ouais j'ai réussi à le ramener Ça a été chiant mais Vive les conneries des devs Like you pour aider Ce jeu avec le cul Oui oui T'es revenu sur ta partie originale Oui je suis sur ma partie normale Oui oui Il a son moteur spécifique Le déri Oui il y en a un A débloquer sur la map Mais je l'ai pas encore Je sais pas où il est J'ai déjà essayé Ce que tu fais dans la vraie vie Avec mon 4x4 Et ça a mal tourné D'accord Généralement il faut mettre à jour le jeu Et télécharger la phase Il y a deux trucs à faire Si c'est pas ça Je saurais pas quoi te dire du tout En plus je suis pas sur PC Donc je peux pas t'aider Bien code du jeu Comment les codes wifi s'ancraient Les as-tu installés une fois achetés Salut Mides Bienvenue à toi Je fais du tourisme Moi j'essaie mais ça tourne mal Est-ce qu'on peut remplir La cuve d'eau dans les rivières Non non c'est au château d'eau Salut Nizuka Et encore tu es gentil Optimus C'est le seul jeu Que le code binaire inclut le 2 La grue jaune ça fait dégueulasse Ouais bah oui J'aimerais bien le mode grue noire Mais il est pas mis à jour sur Nexgen Donc voilà faut faire avec Les développeurs ont pas non plus voulu Mettre de rien de moi ça la vitesse Regarde Regarde je suis en quatrième déjà Ouais et donc j'ai du mal à motoriser le véhicule Ça va un peu vite J'avoue que ça va un peu vite là La phase 9 inclut dans les repassés Et bah c'est ce que je t'ai dit Il faut télécharger la phase Et installer le Mettre à jour le jeu Et télécharger la phase Faut faire les deux trucs normalement Bon il tourne à peu près quand même Même si c'est pas fou Bon il a des rétropétés Il s'est pris une claque Faut pas faire grand chose pour lui Bon t'as testé la phase Midès C'est un colob voire pire C'est un colob Ah non mais t'arrêtes d'insulter les colob S'il te plaît Non non c'est pas un colob du tout Non 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 c'est pas du tout un colob C'est une daube Non non Je sais pas s'il y a des missions dans le coin Il y a une station de service déjà Et en plus Elle est déjà construite Ça c'est pas mal Tu vois là la route elle est belle Elle est belle T'as une belle petite route Machin c'est cool Ah merde Mais le reste Moi j'ai trouvé ça lent La vitesse d'une F1 Ouais presque J'ai déjà eu un crash Pareil j'ai eu mon jeu Qui a crashé au bout de 22 minutes Sur la phase 9 Non bah non Ils ont pas réglé les bugs Attends ça Pas la tête Je trouve que la carte est superbe Ouais Moi j'ai pas trouvé Mais enfin j'ai surtout pas trop aimé La vitesse à laquelle on progresse dessus Bah le 73-210 ça va Il roule dessus Mais alors Le Derry Longhorn Bon je tractais celui-là dessus Mais waouh C'était compliqué Il est pas dégueu quand même Dommage qu'il soit un peu asthmatique Mais il est pas dégueu Bon le Vraiment le support de toit Il fait trop high tech je trouve Il est taillé à la serpe C'est pas fifou Malheureusement on est un peu obligé de lui mettre Si on veut tenir un peu la distance Parce que Il boit l'essence Le machin Et alors il avance pas C'est dingue Sur Steam Y'a pas besoin de télécharger la phase 9 Écoute T'as un problème avec ta phase On essaie de t'aider comme on peut J'en sais rien Si Si tu peux pas télécharger la phase En plus de mettre à jour ton jeu Je sais pas J'ai pas de Pas d'idée pour toi Boit 5 spécial avancé Donc ouais ouais J'ai mis la spécial avancé Ouais trop bien Y'a la hache Incroyable Carbe est super Uniquement niveau route Oh non mais c'est pas C'est pas forcément ça Mais Bah je trouve Que tu te fais tellement chier Que t'apprécies pas trop C'est C'est un peu long A mon sens Bon on va essayer d'aller par là On va voir ce que c'est Ouais y'a une belle usine Elle est stylée l'usine Elle est assez grande cette carte Bah elle est assez grande Elle fait la taille de toutes les cartes 4 km² Ni plus ni moins Comme toutes les autres 17700 balles Quoi tu vas visiter un point Et tu gagnes 17700 balles Faut aller où ? Là ? Ouais y'a un peu de chemin Mais ouais quoi que t'as une route là Tu te téléportes au garage La route Elle a pas l'air horrible D'accord Ok Asthmatic Ça va faire comme le phénix Saut le F750 Ça marche pour leur moteur spécifique Ouais le phénix Ça va Il roule encore bien Et puis il est pas trop arrêtable Celui là Il est pas fou T'es malé rétro du déri Avec cette hache On peut se fendre la gueule On peut surtout casser la gueule Les développeurs Oui Fais voir le rétro Dans la vue intérieure Bah celui là Il est trop bas Et celui là Il est trop haut Et il est surtout dans le plafond Mais euh Avec un rétro pareil Tu vas tarer Pour rembourser Faites que le déri Pour le rembourser Faites que le déri C'est asthmatique Phase 8 J'ai pas eu besoin De la télécharger Bah je sais pas Je sais pas quoi te dire moi Je suis pas sur PC Nous sur console Il faut mettre à jour le jeu Et télécharger les phases A chaque fois C'est toujours comme ça Donc après sur PC Je sais pas On peut pas t'aider Enfin moi je peux pas t'aider En tout cas Donc euh Désolé Il fume bien Bon il fume blanc C'est un peu décevant Mais il fume bien D'après moi Les véhicules du débit Du début Comme les premiers déri Et les autres Ne vendront rien Dans cette phase Si tu as eu de la difficulté Dans la boue Ca va prendre les meilleurs véhicules Comme les hasard Ou les verrons Ouais mais ça me fait chier quoi Ca me fait chier J'ai bien aimé la phase 8 Tu pouvais vraiment tout prendre Tu te traînais un peu Mais tu pouvais vraiment tout prendre J'ai trouvé ça cool Vraiment la phase 8 Elle était vraiment bien calibrée Tu pouvais t'en sortir Avec n'importe quoi C'était cool Tu pouvais reprendre des véhicules Que tu pouvais pas prendre Enfin qui servaient à rien Mais là J'ai l'impression Que ça va être compliqué Et puis alors Mes tutos début de jeu Ca va être chaud aussi Ca va où ça Ah ça ramène à l'usine D'accord Bon on va faire un petit tour Mais bon T'as déjà pété le joint de culasse Vu la fumée T'as fait même pas un kilomètre T'as perdu 32 litres d'essence Ouais même plus que ça Donc voilà On va pas aimer ce camion Il est vraiment asthmatique Ce camion C'est abusé Bon il est quelle heure ? 19h08 Qu'est-ce que je pourrais faire Avant d'arrêter Là peut-être un quart d'heure Avec ce camion Un quart d'heure C'est rentrer au garage En gros Ça va pas être beaucoup plus J'ai pas quoi faire Pour que ça marche Et bah moi non plus Désolé Ça va j'ai découvert la carte Les routes ne sont pas trop difficiles Ah ouais tu trouves Ah j'ai peut-être pas pris Ce qu'il fallait Après t'y as été aux X Ou t'as pris autre chose Moi j'ai pris Bon le 73-210 Comme je disais Il passait super bien Par contre Derry Longorn Avec le 45-20 Avec une remorque 3 places Puis lui dessus Waouh C'était une tannée Bon forcément La remorque Elle calait dans tous les petits cailloux Il y en a au large Donc c'était compliqué Camion militaire La DBLU connait pas Non c'est pas un camion militaire C'est un camion pour transporter de l'eau Oui oui Les développeurs L'ont L'ont rebaptisé C'est un camion spécialisé Dans le transport d'eau Voilà Ah merde Il y a un halpon Qui est cassé là-bas Ah flûte Une poutre en métal Ouais bah ça va S'il faut qu'une poutre Il y a que ça à faire Pour celle-là Ah non Il y a un bloc de béton aussi Bah oui Bah oui Sinon c'est pas drôle Et de l'autre côté Il y a ce qu'il faut ou pas Ça c'est quand même Une grosse arnaque Cet entrepôt là Quand même Bon Si tu voulais bien partir Non tu veux pas Oui Ah merde J'aurais pu cliquer sur Ah tout à l'heure Ah putain Je me rappelais plus Comment on faisait Pour rentrer dedans Bloc de béton Il y a Et poutre en métal Il en reste deux Cet entrepôt Non mais pour y accéder C'est C'est n'importe quoi Par contre Franchement Ils ont abusé Faire la tour de guet en bas Ouais mais le problème C'est que le temps Qu'il va me falloir Pour aller la faire Faut que je me téléporte en bas Faut que je me téléporte Faut que je prenne un autre véhicule Peut-être pour aller un peu plus vite Parce que lui Je suis encore là La semaine prochaine Le Pike Il avait l'air d'aller pas trop mal T'as pas un petit truc sympa le Pike T'as pas tant mal d'outils C'est quoi ce délire Allez en Pike Ça ira un peu plus vite Que j'arrête dans pas trop longtemps A plus Merci d'être passé Ouais on verra peut-être ce soir Il dirait il n'est pas asthmatique Mais les développeurs si Salut l'ancien dé Découvert la carte Toutes les routes Avec F750 Aucune difficulté Ouais Bon bah écoute Après voilà J'ai pas pris les meilleurs véhicules J'ai même pas fait le meilleur choix Tiens Il y aurait peut-être moyen De passer par là Puis de rejoindre Bon après J'avais l'armorque 3 places Avec le 25 tonnes dessus C'est sûr que ça aide pas Faudra que je vois Peut-être qu'en testant Avec d'autres véhicules Ça va bien se passer Mais je trouvais qu'avec le reste vanille Quand même C'était pas fou C'était pas fou J'avançais bien plus vite Sur la phase 8 Bon on verra On verra C'est un premier avis Tu téléportes au garage Le rétro pète un câble Ouais j'ai cru voir ça Ouais elle a l'air sympa Quand même de visuel la carte Elle a l'air plutôt cool Elle part où votre route là ? Je crois que je vais perdre Un peu de temps Mais on va voir Ça va il roule plutôt bien le pike Il est assez rapide Presque trop je dirais C'est vrai qu'il y a des routes Quand même là Où c'est le camion Je sais pas Mais j'ai l'impression Qu'avec les pneus bouts Ils survolent la route Le reste vanille Il s'enfonçait dans 5 cm de bout J'ai pas trop compris Ah ça emmène peut-être A un point de téléport Oh là Ah il y a la Siri Peut-être qui est ici Peut-être la fameuse Siri Bon comme ça aujourd'hui On aura exploré la première carte Et puis débloquer le véhicule Le premier Peut-être que demain On fera la deuxième carte Et puis on fera Ah bah oui c'est vrai Et puis on fera Le deuxième truc Et oui Alors je sais pas Normalement il faut la phase 2 Obligatoire Mais on a un 4 gratos On a un 4 gratos Mais je pense qu'il faut La phase 2 obligatoire Ouais le F750 C'est vrai que c'est un sacré truc Quantité d'entrepôt À côté du garage Et simple d'accès Il y a un chemin direct Écoute un chemin direct Moi j'ai essayé deux chemins Ils n'étaient pas spécialement directs Ça marche Mides Bonne soirée Bonne app A la prochaine N'hésite pas à passer sur le Discord Si tu veux discuter Il n'y a pas de soucis Tu peux poster des messages On n'est pas obligé de se répondre tout de suite C'est moi Il y a des ressources limitées Sur cette carte Il y en a plein Salut Olivier Il y en a plein de ressources limitées Bon bah On va te récupérer On va te récupérer Bon alors du coup La route elle me menait ici seulement Ah non il y a une route qui repart Bon bah ça va On va essayer de continuer Pour voir Par contre il y a un truc en face Ouais non on va aller par là Hop 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 Ah la carte elle a l'air sympa Peut-être que je la juge mal Au niveau du franchissement Je sais pas Le reste vanille J'ai l'impression Qu'il s'enfonçait dans la boue Bon le déry longueur J'en parle même pas Et puis ça a mort que non plus Mais Alors là il y a le château d'eau Ok Qui n'est pas disponible du tout Alors je pense que ça Ça sera avec un contrat Il faudra sûrement réparer Les différents châteaux d'eau On verra plus tard Hop 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 Bon du coup je serais pas passé vers l'espèce de De base logistique qui était en bas là J'ai cru voir Le pack vraiment il survole la route Après les scouts Ils sont trop lourds Ou je sais pas Ils ont fait un truc C'est pas d'aujourd'hui Les scouts sont merdiques Ils sont pas capables de s'en sortir Même les meilleurs scouts possibles Sous-titrage Société Radio-Canada Les arbres orange sont plutôt sympas C'est plutôt cool ça J'ai pas l'impression de sentir le Yukon Ici quand même Je ressens pas spécialement le Yukon Alors là il y aura une Une amélioration Ah ouais J'aurais dit que oui Mais non Bon bah allez on continue On va pas être loin de la tour de guerre à mon avis Je sais pas J'ai peut-être pas pris les bons véhicules Mais J'ai pas pris non plus la bonne remorque là Pour tracter le Derry Qui est pas bon Qui est pas bon Moi je l'ai pas trouvé bon Alors on verra sur cette carte Je le trouve très lent Je le trouve très très lent ce Derry Franchement Je sais que c'est un véhicule militaire Qui va pas très vite Mais A ce point C'est peut-être un peu abusé Le pike effectivement Il s'en sort tout seul ici En tout cas Bon c'est pas la même route Mais le pike ici Livré au château d'eau D'accord Salut Mathieu Bienvenue à toi Ça va et toi Il arrête dans 20 minutes Ouais j'y suis depuis 15h Alors faut aussi que j'aille sur Dakar Je sais pas Je ferai peut-être une vidéo à part Pour montrer les véhicules de SnowRunner Je sais même pas si Si mon jeu s'est bien mis à jour J'ai l'impression que oui Mais je suis pas sûr Parce que j'ai pas eu une grosse mise à jour Donc on verra Je trouve qu'il s'en sort un peu trop bien le pike Là il survole le truc Rien à cirer de la flotte Je sais pas J'ai du mal à évaluer la carte Il y a des moments Mais je roule dessus Il y a des moments Je galère Et pas forcément dans des zones incroyables Je sais pas Va vraiment falloir que je l'explore Que je teste avec différents camions Pour voir un petit peu mieux Pour voir un petit peu mieux Comment elle est la carte Mais Bon je pense que ça m'a un peu blasé De galérer autant Pour débloquer un camion Aussi pas terrible Vraiment le camion est tellement bof M'emmerder à ce point Pour la récup Tiens on arrive à la tour Je vais lui friser les moustaches A la tour Hop Aïe Château d'eau Tour de guet J'ai vu qu'il y avait une tâche à récupérer Trois heures pour un déri Ouais j'ai du mettre pas loin de ça Bordel Après j'ai voulu le faire roleplay Mais bon Ouais Ça a été un peu long Un peu trop long Ouais Ouais Et je suis censé y aller comment A votre tour de guet là Il y a encore beaucoup de trucs En bas ou pas D'accord Donc il y a encore tout ça en bas Par contre je vois pas de Ah peut-être par là Ouais là ça a pas l'air de passer Elle est pas très très haute Mais euh Il y a une route là Il y a une route là Je voulais aller prendre la tâche S'il te plaît Va chercher la tâche A plus Gary Bonne soirée Voilà Ah un scout 800 C'est celui que je dois ramener là-bas Point d'eau 2 C'est le scout 800 gratos là Qu'il faut ramener C'est pas une route très compliquée Celui-là je pense qu'il y a moyen de Il y a moyen de faire un tuto Mais est-ce que ça vaut le coup De faire un tuto pour un scout 800 Il va falloir que je sois motivé Alors est-ce que la tour de guet Il y a moyen d'aller la choper Il y a l'air d'y avoir une route là-bas Qu'est-ce que je 뽑ne こう oh oui il y a une route une route bon je m'entends une route 1 je comprends une route façon snow runner mais une route assez stylé j'aime bien une route un peu un peu dégueulasse comme ça c'est cool partir du moment où on tombe pas ou un rien ouais il y avait une belle route en fait ça monte tout seul wow 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 je m'attendais pas à ça d'accord wow ok un chemin derrière et bah je pense que je l'ai trouvé alors qu'est ce qu'on a trouvé une remorque du tout que dalle à twin sterile 4 ici alors où est ce que je pourrais oui bah il suffit que je rejoigne ah il ya une route ici derrière ah bah oui la prolongation de ce que j'ai fait là ah bah oui d'accord moi j'ai préféré mon petit chemin j'ai bien aimé j'aime bien les petits chemins comme ça du moment ils sont pas trop 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 casse gueule ils sont pas beaux mais ils sont pas casse gueule j'aime bien par contre là je vais me casser la gueule effectivement il ya l'air d'avoir une route qui va tout seul il ya des usines assez chouette je trouve moi le décor est quand même pas mal bon je vais éviter de parler trop vite de critiquer ou de flatter trop vite peut-être que ça va aller mieux après façon c'est pas en deux trois heures en ayant exploré même pas la moitié d'une carte qu'on peut avoir un avis on va attendre de voir je resterai déçu du déri qui est vraiment pas terrible je pense qu'il peut faire le taf on verra bien c'est bien bah après voilà j'ai pas le même camion 1 mais c'est vrai que ça a l'air un peu plus sympathique ce coin de la carte voilà on dirait qu'il ya une route si j'avais eu d'autres camions à mettre sous la dent en attendant et puis en plus du déri qui est pas fou ce que le dix je pense qu'il ya un peu de taf pour aller débloquer on devrait voir ça demain je pense qu'on va falloir explorer la carte et cette fois comme il faut il me semble que je sais quelle tâche il faut faire donc on verra tout ça demain oh des gros tuyaux ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu quoi un twin steer un cat bien garé sur un parking il va falloir les déplacer voilà ça c'est cool ça c'est cool ça finira en dépannage roleplay ça aussi ça finira en catastrophe mais ça c'est plutôt cool ça fait plaisir d'accord bon bah c'est une remarque de mission ça si elle se détecte pas c'est que c'est une remarque de mission bon bah on en est où de la carte ouais on va finir d'explorer le petit bout là si je pouvais éventuellement il ya tout ce côté là là qui est merdique qui est pas d'explorer il ya peut-être des maisons ça se trouve il ya des celle là je n'aime pas si je les prie non je n'ai pas pris donc faudra peut-être que j'aille les chercher mon avis me manque beaucoup de tâches là aussi là le fameux truc que j'ai pas été voir est une route qui mène il faudra que je revienne faire de l'explo ici là bon on verra peut-être pour d'abord débloquer le dix repaco me suis télécharger la faisant neuf et ben écoute amuse toi bien moi je vais pas tarder de faire une pause se vendrait peut-être une vidéo sur les véhicules de snow runner dans dakar et puis sinon on va se revoir demain vers vers 14 15 heures ah j'ai peut-être pas pris les bons camions peut-être pas pris les bons trucs mais le paï qui est pourtant pas incroyable n'est pas trouvé fou fou moi bon je n'ai pas testé dans beaucoup de maps mais m'a pas semblé vraiment être un vauron quoi que ce soit mais là il se démerde super bien donc je ne sais pas j'ai noté rendez vous ils avaient juste d'avoir mis le zig 105 r et le tatarin dans dakar bas et le warthog et le lactaïon et l'iart 87 et dans deux mois il ya un pack avec des voitures il y aura la tue 166 il y aura la canne lauf d'ailleurs la canne lauf devait sortir aujourd'hui finalement ils l'ont inversé et que le yard il y aura le tout ce qu'est ce qu'il y avait déjà canne sentinelle canne marshall canne lauf donc ça fait 3 tu 166 4 et il ya une autre voiture je sais tout laquelle c'est merde je sais plus la donne 71 voilà donc on a cinq voitures cinq camions entre guillemets je sais pas à quoi ça va ressembler en tout cas ce que je sais c'est que je vais pousser un gros gros coup de gueule quand je vois que le warthog a une benne une place avec camouflage alors que dans ce neuroneur on l'a pas là ça va me gonfler ça va me gonfler il ya un moment y'a pas besoin de ben dans dans dakar pardon et dans dakar déjà quand tu vois l'actaïon à nu c'est demande qu'est ce que tu conduis ça quoi ils auraient pu lui mettre un petit module arrière quoi un petit truc façon façon épreuve de trial là quand ils font les camions ils mettent des espèces de trucs en pente en diagonale en machin pour habiller un peu le camion quoi là ils ont rien mis tu as le châssis à nu c'est c'est dégueulasse quoi le zix il paraît plus badass que dans snow runner c'est très particulier donc je vais faire une vidéo de ça et puis on verra ce que ça donne je referai de l'exploration avec un autre camion et puis je verrai je verrai un petit peu ce que ça donne voir si c'est c'est ceux que j'ai pris qui étaient pourri je sais pas le reste vanille m'a semblé mieux sur la phase 8 beaucoup de tâches sur les trucs point d'eau 4 ouais ok donc j'imagine qu'il y a un point d'eau 3 que je dois pas avoir ah cool il y a une route on va peut-être pouvoir finir d'explorer le coin de carte qui me manque comme ça on va s'arrêter là dessus c'est nickel après je vais essayer d'aller voir à la pêche aux infos s'il y a des choses sont sorties de la part du développeur tu dois que désactiver tous les modes pour commencer la nouvelle partie de quoi et quel est le problème Paco salut max bienvenue à toi après le déri longhorn on sait que c'est une merde ils l'ont détruit ils lui ont mis un moteur plus puissant mais d'ailleurs le bah le moteur que je dois récupérer je crois c'est le plus puissant du jeu sur le déri spécial mais apparemment c'est toujours de la merde moi je l'ai pas beaucoup essayé malheureusement je suis désolé dans la map d'entraînement je l'ai craché parce que je lisais le chat ça me fait vraiment chier mais j'ai pas rêvé Lyo pour voir s'il y a des taches dans le coin ah il y a des containers perdus là bas il y a deux containers perdus là bas par contre on n'a pas beaucoup de jours je trouve il fait beaucoup de alors c'est pas vraiment de la nuit puisqu'il fait tout le temps un ciel orangé la sensation qu'il fait pas jour très longtemps modes sont toujours actifs vous la page des modes marche toujours bah je sais pas et des fois il y en a ça marche des fois ça marche pas alors après j'ai dit il faudra essayer de se déconnecter de mode io l'ancien site et puis se reconnecter sur le nouveau des fois que ça pose des problèmes aussi alors besoin d'aller plus loin ? ouais allez oh tiens il y a un entrepôt là bas ouais d'accord je veux pas de barrière à l'envers wow impressionnant donc là on a l'entrepôt wow c'est toujours wow d'accord c'est toujours une galère d'aller à un entrepôt ce que je vois il y a toujours une masse de flotte énorme ou un truc comme ça salut un tiendi à la prochaine bonne soirée merci de passer je joue avec les modes de rambarde et de couleurs mais c'est tout ouais bon la route là je pense ça sert à rien d'y aller faire un petit bout de route là bas et puis on va s'arrêter là faire le plein mettre la journée ah oui c'est vrai que la rambarde elle a de l'essence j'ai oublié c'est comme d'oeuvre regarde les trucs utiles bon y'a rien de spécialement utile les nouveaux véhicules le mode d'additionnel paint job a pas été mis à jour donc ils prennent pas les couleurs pour l'instant donc on verra s'ils donnaient des petits camouflages ça peut être sympa enfin y'aura pas de camouflage y'aura des couleurs des couleurs militaires quoi c'est tout malheureusement à l'EDRI ils ont pas voulu je pense que le côté militaire va quitter SnowRunner je pense qu'on verra plus rien de d'orienter militaire à mon avis je pense qu'ils veulent vraiment s'en séparer ah merde ça se trouve y'a une tâche là dedans aïe ah la fameuse remorque qui était bleue 5 places ils l'ont remplacée par une petite ils ont mis une remorque 5 places bleue avec des tuyaux qu'on connaissait pas des tuyaux longs et ils te remettent de la merde voilà ils te remettent de la merde y'avait un joli truc pour une fois et non on l'a viré et on a trouvé que c'était mieux bon bah dommage j'ai adoré bien le côté militaire ouais ouais faudra pas espérer revoir des camions vraiment orientés militaires je pense qu'ils soient utilisés en militaire oui mais qu'ils seront vraiment typés militaires façon Hank Colob ou autre je pense que c'est mort y'en a qui attendent le je crois c'est un maz un gros maz énorme putain y'a encore des routes là putain y'a des routes partout quand même c'est vraiment chargé en route j'ai encore pas tout exploré là pourtant j'en ai fait de la route alors là y'a le petit camp y'a tout le petit coin là que j'ai pas fait là bon y'a la route y'a le pont à construire ah y'a ouais y'a deux ponts à construire non ah non ah du coup il me reste pas mal de choses à explorer il me reste pas mal de choses on va éclaircir ce côté là vu que je suis là puis on fera le reste peut-être demain on verra là je vais arrêter alors je crois qu'il y avait une route ouais là voir si je trouve le moteur du déri et pourquoi vous avez l'air de me dire qu'il y avait une route je l'ai loupé ou quoi allez on a un camion tout terrain hop on va dire que c'est par là ouais elle est là la route tunnel entrepôt oh la carte a l'air pas mal après j'ai été déçu dès le début de la journée ça va pas aider parce que j'ai un avis un avis vraiment bien tranché mais ça manque de tours de guet du coup bon l'exploration c'est cool y'a pas de soucis mais ouais va falloir que je réexplore tout ça je pense il va falloir que je vérifie combien de tâches il me manque c'est cool y'a beaucoup donc pas obligé de prendre toujours le même ouais y'a pas mal de chemin c'est vrai qu'on va peut-être pouvoir choisir un peu alors va falloir les connaître les tester voir avec quel camion ça peut passer et tout ça ça va être un peu plus compliqué mais on verra bien ouais me prendre le chou à récupérer ce déri qui est pas fou je pense ça m'a un peu gâché le plaisir déjà qu'il est buggé en plus ils arrivent plus à sortir un véhicule qui est pas buggé les western stars ils étaient buggés le pike il était buggé le déri il est buggé y'a un moment y'a un moment tu satures quoi tiens je vais passer au dessus des containers y'a un moment tu satures donc je voyais tellement de bug avec le PTS et que rien ne soit résolu ou presque bon je sais pas ce que donne le multijoueur de de l'Xbox la désynchronisation des DLC pour l'instant ça a l'air d'aller j'ai eu un crash quand même tout à l'heure on verra les ressources sont en quantité limitée dans les entrepôts ouais ça a l'air je sais pas si c'est pour toutes mais y'en a pas mal y'en a pas mal alors j'ai pas regardé tous les entrepôts mais celui là pour l'instant y'a pas l'air d'avoir d'entrepôt celui là y'en avait pas celui là je sais que oui c'est une galère ouais ça limité c'est clair et ça limité aussi à mort bon et ben écoutez tiens y'a là bas aussi je pense qu'on va se laisser là ah non cabane est consommable limité on va se laisser là on se retrouve demain pour découvrir je pense la deuxième carte et récupérer le Zix j'essaierai peut-être de faire une vidéo ce soir sur les véhicules de SnowRunner dans Dakar essayer de vous la poster rapidement mais bon le temps que je la fasse que je l'exporte ça va être encore une vidéo qui va être super lourde donc avec ma connexion de merde va pas falloir être trop pressé tiens il est là le troisième puits d'eau le fameux truc que j'ai pas été faire à mon avis donc voilà bah écoutez les gars on se retrouve demain merci beaucoup d'avoir été là en ondes je vais exporter les vidéos d'aujourd'hui assez rapidement pour ceux qui ont raté et puis à demain bonne soirée à tous et bonne app allez sur ce ciao à plus et puis on se retrouve